Je suis super content de te recevoir sur Limitless Project pour ce petit épisode hors série spécial BTU. Ce projet Beyond the Ultimate, les quatre ultra trails en autonomie que j'ai envie de courir dans les quatre endroits les plus extrêmes au monde. Et je viens de terminer la première étape qui était plutôt un échauffement en Écosse sur trois jours. Et c'est toi qui m'as permis de me transformer de courieur du dimanche en athlète ultra. Je ne sais pas si je peux vraiment me considérer comme tel, mais en tout cas j'ai progressé, c'est une certitude. Donc j'ai envie qu'on explore un petit peu ce que tu as mis en place en termes de programmation, d'entraînement, les différents essais qu'on a fait sur les plans matériels, nutritionnels, la partie renfo musculaire, les éventuelles blessures. Je raconterai aussi deux, trois anecdotes de l'aventure en elle-même. Et puis qu'on pose les jalons, les prochaines étapes pour aller vers le désert. Donc cette fois-ci, ça fait vraiment partie de la série officielle, puisque ça fait 255 km sur cinq jours. 50 degrés la journée en Namibie, qui est le plus vieux désert au monde. Mais j'aimerais bien déjà que tu me dises un peu ce que tu as ressenti, ce que ça t'a évoqué quand je t'ai contacté. D'ailleurs de la part de Rudy, je remercie mon ami Rudy qui nous a mis en relation pour te présenter ce projet et te demander de m'accompagner. Moi aussi, je remercie Rudy au passage. Et pour introduire, que tu viens de te coltiner en Écosse, on commence quand même à mettre le pied dans quelque chose d'ultra. Mais on y reviendra, donc je pense que tu peux t'y considérer. Et ce que ça m'a évoqué, moi je connaissais un petit peu Limitless Project. Donc je pouvais voir à partir de quel genre de personne je pouvais m'adresser. En tout cas, c'est cool. Et justement, ce côté exploration, moi c'est ce que j'aime bien dans le coaching, c'est amener les gens à explorer leurs sensations et à réaliser leur projet justement d'exploration. C'est très variable. Et par contre, ce que je me suis dit dès le début, c'est ok, c'est un chouette projet, mais il ne faudra pas s'oublier. Il faudra prendre le temps de construire les choses, mais il y a quand même quatre courses majeures dans des environnements un petit peu hostiles. Et du coup, il faudra qu'on prenne le temps de construire les choses. C'est ce que je me suis dit dès le début et je pense à ce qu'on a mis en place. On y reviendra, mais je t'ai fait entrer tout de suite dans le vif du sujet en me faisant inscrire à la Saint-Élion par exemple. Parce que c'était la première étape, mais qui me paraissait indispensable pour la suite. C'était assez drôle. D'ailleurs, je me souviens pour la Saint-Élion, tu m'as dit, je ne pensais jamais dans ma carrière recommander un jour cette course-là à quelqu'un, parce que je la trouve horrible. Mais je pense que dans ton cas, dans ton contexte, ce n'est pas mal, ça te permettra de te confronter aux éléments, à la difficulté, au froid, au fait de courir de nuit. Pour moi, le froid est quelque chose auquel je suis quand même pas mal habitué, donc ce n'était pas vraiment un facteur limitant. Par contre, étant donné que j'ai des routines très cadrées, le fait de courir de nuit, ça, c'était quelque chose de beaucoup plus difficile pour moi. Parce que voilà, à 22h, normalement, je suis couché. Le matin, je me réveille à 5h30 en pleine forme et je suis hyper rythmé là-dessus. Donc, c'est plutôt ça qui m'a fait peur quand tu m'as parlé de ce projet. À ton avis, c'était quoi un peu mes forces et mes faiblesses au tout début, quand on a commencé à bosser ensemble ? Il n'y avait principalement que des faiblesses, étant donné que je n'avais pas vraiment de passé de coureur. Mais si tu fais une forme d'anamnèse de ce point de départ, qu'est-ce que tu dirais ? Non, tu ne partais quand même pas de zéro, parce que je rappelle, les gens qui te suivent le savent, mais que tu avais terminé une Spartan assez longue quand même l'été avant, en t'y prenant pour t'y préparer sur plusieurs mois. Même s'il y avait une petite pause, parce que tu avais peut-être fait trop vite, trop fort à un moment. Mais en tout cas, tu avais déjà l'expérience de préparer quelque chose, donc ça ne partait pas de zéro. Après, moi, c'est à la fois, on est tous pareils. Les forces et les faiblesses que j'avais vues, on n'en a jamais discuté directement. Et tu m'arrêteras si je me trompe. C'est que tu as un côté qui est ultra curieux, ultra explorateur. Et c'est à la fois une force, parce que tu vas vouloir essayer des choses, et pour se connaître, c'est bien. Et c'est aussi à la fois une faiblesse, parce que par moments aussi, tu peux peut-être te disperser en voulant essayer plein de petits trucs différents. Et moi, l'idée aussi, c'est d'arriver à te faire le focus sur ce qui est essentiel, tout en te permettant d'explorer les trucs à côté qui te font du bien. Donc, c'est à la fois une force et une faiblesse. Après, la grosse force que tu as aussi, au-delà de la curiosité, c'est que quand tu as un projet, en fait, tu t'organises pour arriver au bout. Et ça, c'est quand même plaisant et c'est un gros gage de réussite. Oui, tu as raison. C'est clair que cette quête d'exploration, d'ailleurs, c'est ça qui m'a motivé dans ces défis. Bien avant, le fait de courir, c'était l'exploration géographique, physique, mentale, spirituelle, métabolique, et de voir justement tout ce que je pouvais mettre en œuvre pour, avec un emploi du temps d'entrepreneur et de père de famille, malgré tout, arriver au bout. Mais c'est vrai que ce côté hyper curieux et cette énergie que j'ai, le fait d'avoir toujours plein de projets, c'est vraiment quelque chose que je vois et que j'essaie de canaliser. Parce que sinon, j'ai tendance à me disperser. C'est pareil, tu vois, dans la partie pro, dans la partie entrepreneuriale. Je pense qu'il y a une phase itérative au début où tu fais des essais-erreurs rapides. Et ça, c'est vraiment le mindset startup. En mode, tu testes vite et tu échoues vite ou tu réussis vite. Et en conséquence, tu choisis, tu essaies de trouver rapidement un product market fit. Et une fois que tu l'as trouvé, par contre, tu te focuses dessus. Donc, il y a vraiment ces deux phases, celle qui est très chaotique et puis après, celle qui est très focussante. Et il faut être capable de passer de l'un à l'autre, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Mais oui, du coup, je vois à quoi tu peux faire référence. Dans la prépa, je t'ai parlé notamment, je me suis dit, tiens, dans mes sorties longues, je pourrais rajouter un peu de bovenate, m'amuser à escalader des arbres, faire des sauts, etc. Ça pourrait être sympa. Puis un peu plus tard, je t'ai dit, ah, j'ai entendu parler du rocking, le fait de porter un sac à dos lourd. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc, même sur la partie renfaux, j'ai eu plusieurs itérations. Je fais des cycles pas mal au kettlebell basé sur la programmation strong first. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, le swing et les Turkish get-up, parce que j'avais un travail global du corps, de la charnière de hanche, du gainage, etc. Je pense qu'il y avait un bon, c'est une bonne routine de PPG globale, qui a un coût métabolique quasiment inexistant, parce que je faisais ça le matin. Et puis, je me sentais limite plus énergique après qu'avant. Et je n'avais pas du tout l'impression que ça impactait les entraînements d'endurance que j'avais en fin de journée. Par contre, ça a l'inconvénient d'être assez lassant. Donc, après, j'ai eu une phase où je faisais un jour, je faisais des squats et des swings. Et le lendemain, je faisais des tractions et des presses. Et puis là, j'avoue que j'avais envie de refaire un petit peu de salle. Donc, depuis que je suis rentré d'école, je me suis inscrit à une salle à côté de chez moi. Et j'y vais en ce moment trois fois par semaine, parce que je suis un petit peu limité sur la partie course à pied, on pourra en reparler. Mais après, je pense garder juste deux séances par semaine. Mais c'est vrai que j'ai besoin quand même de cette notion de variété. Et pour autant, tu vois, dans la programmation de ton entraînement, je remarque que tu as des cycles avec des objectifs. Et une fois qu'on l'a terminé, on passe à un autre. Et donc, ça permet quand même d'apporter de la variabilité et d'éviter la lassitude. Donc, du coup, je te propose de me parler un petit peu de la façon dont tu as conçu ce programme. Tu l'as dit, j'avais fait une Spartan Ultra. Donc, ça faisait 55 kilomètres, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles que j'avais préparé en six mois, donc deux mois blessé, où j'étais sur le protocole de la clinique du coureur avec des fractionnés de marche-course une minute, une minute. Donc, on ne va pas dire que ça avait un coût métabolique énorme. Je n'ai pas fait un temps extrêmement honorable, mais j'ai réussi à terminer. C'était déjà une grande fierté pour moi. Mais à part ça, en termes de trail ou de course à pied, je partais quand même un petit peu de zéro. Donc, comment est-ce que tu as conçu le plan et les jalons pour me faire progresser vers le fait de l'épreuve en Ecosse, ça faisait 125 kilomètres, 5000 mètres de dénivelé sur trois jours avec 10 kilos sur le dos puisque c'est en autonomie. Donc, je vais porter mon sac à dos, ma nourriture, mon sac de couchage, mes vêtements, mes trousses de secours, etc. En fait, comme tu l'as dit, je fonctionne souvent, pas systématiquement, mais très souvent par un cycle qui n'est pas forcément normé sur deux, trois, quatre ou cinq semaines, peu importe, par l'acquisition d'une compétence, généralement avec un bloc. Et ça correspondait dans ton cas à deux choses. Le premier, c'est que pour des efforts de type ultra ou trail long, je pense que c'est la manière la plus sûre d'y arriver, c'est-à-dire qu'on fait un bloc qui va préparer le suivant, qui va préparer le suivant et qui va nous préparer à la compétition parce qu'on se prépare quand même tous pour la compétition, même si on a des objectifs un peu différents et pas forcément pour optimiser une qualité physique ou l'autre. C'est vraiment pour optimiser les ressources dont on aura besoin le jour de la compétition. Et je pense que le système de bloc te convenait aussi par rapport à une programmation un peu plus linéaire parce que vu que tu aimes bien explorer, on va toucher un petit peu à chaque fois une petite nouveauté dans l'exploration pour construire le progrès, etc. Donc, c'était vraiment ce schéma-là sur le long terme, le moyen terme en tout cas jusqu'au mois de mars. Et après, la première phase en fait avec la Saint-Élion qui est tombée très vite et c'est marrant que tu parles de l'entrepreneuriat ou de tout ce que tu veux, c'est cette notion de… c'est un peu dans le management agile, alors sans parler de mon nom de structure, mais tu fais du prototypage à 90% si tu penses que c'est bon, tu testes, tu vois ce qui te passe et tu repars un petit peu derrière. Et je trouve que ça te correspondait bien par rapport à ça. Et même si au début, j'ai souvent une phase d'observation et tu as pu le voir, le premier cycle, il n'est pas forcément très difficile parce que j'ai plutôt envie de voir comment ça s'agence, comment on peut faire monter une petite forme, comment tu réagis, etc. Et surtout dans ton cas où de toute façon, la programmation ne peut pas être linéaire parce que ta vie n'est pas linéaire avec l'entrepreneuriat par exemple. Donc du coup, l'enjeu aussi, c'est de faire cohabiter cet entraînement en anticipant des périodes où tu vas devoir cravacher dur avec d'autres périodes où tu as des pics de travail qui sont un peu plus intenses, tu as pas mal de déplacements et tout, où là, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi, il faut récupérer. Donc en fait, si je devais résumer vraiment de manière globale ce qu'on a fait, une première phase d'observation, voir un petit peu comment ça se passe, comment tu réagis, créer un petit peu de frustration, même si ce n'est pas volontaire, je ne joue pas sur des ressorts psychologiques, mais en se disant, j'ai encore de la marge, je construis, c'est cool, je sens que je progresse, mais que je pourrais faire plus. Et moi, je préfère aller dans ce sens-là plutôt que de charger pour te montrer que j'ai un bon coach dès le début et que je peux t'en faire en bavé parce que ce n'est pas le but. Et après, derrière, une fois qu'on a observé que ça se passe bien, on rajoute une nouvelle touche à l'entraînement et on voit comment ça se passe. Et par exemple, c'est quelque chose qui surprend souvent les gens, mais même chez quelqu'un qui prépare du trail, le premier cycle, moi, il se construit souvent en termes d'intensité par des intensités sur des parcours plutôt roulants parce que c'est le plus simple pour apprendre à maîtriser une sensation, par exemple. Et ça a été ton cas aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça, pas au début, au début, c'était plutôt facile. Et puis à la fin, c'est Sisyphe, c'est ça ? C'est comme ça que tu l'appelles ? Sisyphe, c'est l'up and down, montée, descente. Il y a les chronos. C'était chronos, voilà. Et donc, en fait, c'est un petit peu similaire à une approche de surcharge progressive en musculation où tu vas rajouter un peu plus lourd à chaque fois. En fait, à chaque fois, dans les blocs, tu rajoutes soit un bloc, soit une minute, etc. Et donc, finalement, si tu regardes, tu as une progression. Et à la fin, sur ce protocole-là, il y avait des phases de course rapide, on va dire, et puis des phases de récupération. Et donc, à la fin, il y avait de plus en plus de blocs. Et donc, la séance, elle durait une heure et demie. Et je ne prenais pas de glucides à l'effort ni rien. Et je me souviens que je finissais par terre, crevé, épuisé. Mais ça m'a quand même appris. Tu vois, moi, je suis hyper lent en termes de vitesse de course. Et je trouve que c'est un point sur lequel j'ai quand même… Je suis toujours lent. Mais tu vois, tu avais des séances d'endurance active où je devais tenir une certaine fréquence cardiaque. Je n'avais pas le droit de dépasser 140, on va dire, en fréquence cardiaque. Et je me souviens qu'au début, pour ne pas dépasser 140, je courais peut-être à 6,20 au kilomètre, un truc comme ça sur une heure. Et puis, à la fin, j'étais capable de le faire en 5,50 sur une heure et demie. Donc, j'avais augmenté à la fois le temps, la vitesse, sans augmenter les battements cardiaques. Et donc, probablement que justement, ce protocole Chronos m'a permis de développer des qualités, on va dire, un petit peu élémentaires de course que je n'avais absolument pas, même si elle reste encore très, très loin de vrais coureurs. Et par rapport à la Saint-Élion, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des objectifs comme ça, intermédiaires. Je pense que, d'une part, ça donne confiance dans sa progression. Et puis, en même temps, ça permet de mettre en lumière des problématiques éventuelles. Et en l'occurrence, déjà, je fais un petit clin d'œil à mon ami JB qui a eu la gentillesse de la courir avec moi et qui, malgré le fait qu'il soit bien meilleur que moi, m'a attendu et donc a couru à mon rythme. C'était vraiment chouette de partager cette nuit avec lui. Et je pense que sur les 15 ou 20 derniers kilomètres, en fait, ça a commencé peut-être 20 kilomètres avant la fin où j'ai commencé à avoir des douleurs, des stomacs, etc. Puis, sur les 10 derniers kilomètres, c'était horrible. J'étais obligé de serrer les fesses, etc. Parce que, voilà, ça n'allait vraiment pas. Et courir comme ça, ça a vraiment été compliqué. Et donc, par la suite, ça nous a permis de tester d'autres modalités de nutrition de course. Donc, au début, moi, j'étais parti sur Baou, des bars bio qui m'avaient l'air super en termes de compo. Mais vraisemblablement, il y a quelque chose dedans que je n'y gérais pas correctement. Et donc, j'ai évolué vers Happy Run, que j'adore. Et donc là, tu vois, pour cet event en Écosse, c'était trop bien. J'ai eu un confort digestif du début à la fin. Et tu vois, même quand je faisais les sorties longues tout seul en entraînement, avec mes bars, il y a des fois où je n'étais pas bien. C'est quand même désagréable d'avoir une super expérience, d'être dans des endroits naturels magnifiques, de croiser des boutins, de voir les fleurs, la montagne, etc. Et puis, d'être là, d'avoir mal à l'estomac, de chercher un arbre pour se cacher derrière, etc. C'est vraiment pas top. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir ce travail et cette découverte-là. Donc, on a commencé par ce premier blog qui était plutôt roulant sur du plat. Et d'ailleurs, tu parlais des spécificités de mon emploi du temps. Il y a quand même quelque chose qui est assez frappant dans l'organisation des semaines, c'est qu'il y a beaucoup d'endurance active, on va dire, ou d'easy run. Je crois que je courais quasiment tous les jours ou peut-être six jours sur sept. Donc, une grosse fréquence. Mais par contre, un faible volume à intensité. Et ça, c'est vrai que c'était quand même assez chouette dans mon contexte de vie parce que je vivais ces séances presque comme un exutoire, comme une façon de décharger le stress de ma journée, parfois de régler des problèmes, de penser à des choses utiles, de décharger de la colère. Et je revenais plutôt apaisé, comme si ça avait un réel coût. Tandis que les séances intenses, naturellement, je me souviens même parfois à l'époque quand je faisais plus de muscu, quand j'avais une séance compliquée, notamment sur la séance jambes. Je la redoutais presque à l'avance en sachant que ça allait être difficile. Je n'ai pas du tout eu ça ou presque pas dans la programmation que tu m'as faite. Et donc, ça m'a permis de développer mes qualités sans pour autant ajouter une dose de stress supplémentaire à un quotidien qui était déjà assez emprunt de variabilité et de chaos. Comment est-ce que tu vois justement cette répartition entre la partie basse intensité, zone 2 et la partie haute intensité ? En fait, il faut prendre plusieurs choses en compte par rapport à ça et c'est encore plus valable dans ton cas. La première chose, c'est que si on joue sur la physio ou sur l'économie de course, c'est que de toute façon, le premier facteur de progrès, pour moi, c'est la fréquence d'entraînement et c'est la consistance à l'entraînement justement. Et en ayant une haute fréquence sur des basses intensités et même des volumes assez faibles en semaine, de toute façon, même si des fois ça monte à une heure et quart, une heure et demie, mais ce n'est pas 4 heures à chaque fois. En fait, ça permet d'avoir cette fréquence-là et le progrès, il passe par là parce que moi, je considère souvent, en tout cas sur des épreuves de type trail ou ultra, que ce qui te fait de progresser, c'est le bloc ou la sortie longue réellement et l'intensité dans une autre mesure et que tout le reste, en fait, c'est fait pour en récupérer ou pour s'y préparer de manière générale. Donc, du coup, j'ai plutôt l'enjeu de se dire quand c'est le moment d'y être, tu dois y être à 100% ou pas parce que des fois, je t'ai fait bosser sous la fatigue, mais dans l'esprit, être au bloc clé ou à la séance clé vraiment disponible pour le faire dans les conditions où on a besoin. Et le reste du temps, en fait, c'est de la régénération qui permet la fréquence et ça, c'est important. Et encore plus dans ton cas où je pense que tu es entrepreneur, bien sûr, on aime ça, mais tu es un peu en flux tendu par moment, il y a des hauts, il y a des bas là-dedans. Et du coup, si on parle un peu de système nerveux, je pense que l'ortho par moment, enfin l'ortho sympathique, pardon, il est quand même bien en haut. Et si tu rajoutes une dose dans la gueule avec une intensité ou deux par semaine qui n'ont pas lieu d'être, il va continuer à monter. Le para, tu contrevalances jamais. Et du coup, ce n'est pas tenable sur le moyen long terme, en fait. Donc, voilà l'explication. En fait, c'est à la fois sur de la physio et à la fois sur du management, en fait, du système nerveux pour simplifier les choses. Mais c'est vraiment ces deux raisons-là parce que, de toute façon, je pense que le progrès, il passe par la confiance aussi. Enfin, la confiance en nous-mêmes, pas forcément dans le coach, même c'est important aussi, mais dans ce qu'on est en train de construire. Donc, si tu es souvent en situation d'échec, pour moi, tu ne veux pas construire une confiance et si tu ne construis pas de confiance, tu n'as pas de progression. Tandis que si tu es souvent en situation de réussite, avec de temps en temps une situation, pas forcément d'échec, mais où tu es un peu à la limite, c'est suffisant pour progresser en termes de coaching. Non, mais tu as raison. J'ai clairement un profil vachement dopaminergique, etc. déjà de base, avec un besoin de beaucoup, beaucoup de stimulation, toujours beaucoup de projets, beaucoup d'intensité. Et donc, je suis à fond sur l'orthosympathique et ça me plaît. Pendant longtemps, j'ai essayé de me conformer à une personnalité différente qui me semblait être ce vers quoi je devais tendre. Et je me sens tellement mieux aujourd'hui que j'accepte qui je suis. Mais pour autant, j'ai pris conscience aussi de la nécessité pour moi d'avoir des parcelles de récupération, de calme. Donc, c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps faire des travails de respiration. L'année dernière, j'ai acheté un sauna. Franchement, je pense que c'est mon meilleur achat de l'année. Il est dans mon salon. Et franchement, le sauna, c'est trop, trop bien parce que tu as cette... En fait, si tu veux, j'ai déjà essayé de méditer, etc. Et comme je suis très discipliné, j'ai réussi à le faire pendant des mois, mais je n'y prenais pas vraiment de plaisir. J'ai trouvé des bienfaits, mais pas de plaisir. Le sauna m'apporte les mêmes bienfaits, perçus en tout cas avec la méditation, c'est-à-dire ce calme du système nerveux, cette impression de décharger et de m'apaiser tant d'un point de vue musculaire que cérébral. Et en même temps, j'y prends du plaisir parce que je me sens bien dedans. Donc, ça a vraiment été un truc cool, ça, en termes de récup. Et comment est-ce que toi, tu arrives à objectiver justement cet équilibre entre la fréquence slash intensité, entre la charge d'entraînement qui va se cumuler avec la charge de stress que j'ai déjà dans mon boulot et le besoin inhérent de récupérer. Parce que quand on parle de récupération, il faut bien comprendre que l'idée, ce n'est pas de revenir à un état basal, c'est de surcompenser. Donc, pour ça, il faut redevenir meilleur. Tu vois, il y a des gens, parfois, ils me disent, je prends une douche froide le matin, moi, j'adore le froid et c'est un outil que j'apprécie vraiment et qui me permet d'être dans un meilleur état d'esprit pour la journée. Et il y a des gens, ils me disent, je prends une douche froide le matin et puis après, je n'arrive pas à me réchauffer, j'ai froid toute la matinée, etc. Je dis, mais là, il n'y a pas d'hormèse, c'est juste un stress pour toi, en fait. Il n'y a aucun effet positif. Ça ne sert à rien, quoi. Donc, comment tu objectives ça dans le cadre de l'entraînement ? Surtout que tu n'es pas derrière moi pour voir ma vie, tu vois. Non, mais justement, on va y venir parce que c'est important de mon point de vue. Bon, il y a les marqueurs, les fameuses datas, même si je ne suis pas un grand fan, mais le volume d'entraînement, le RPE. Moi, ça m'aide beaucoup quand même quand tu remplis, par exemple, ton RPE de séance parce que si globalement, j'ai une tendance sur 15 jours qui doit avoir la plupart des séances cotées entre 2 et 4. Tu vois ce que je veux dire ? Certaines à 7 ou 8, mais globalement, et que je ne vois que du 5 ou du 6 partout, généralement, ça m'alerte, ce qui n'a pas été trop le cas dans ton cas, justement. Et au-delà des datas, justement, il y a les échanges qu'on peut avoir, même si toi, avec ta vie, des fois, j'ai une réponse 5 jours après à ma question, mais ce n'est pas grave aussi, tu vois ce que je veux dire ? Et généralement, quand je n'ai pas une réponse rapide, c'est que tout va à peu près bien, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Il y a un petit peu ça, et puis il y a comment tu vis ces séances clés, justement, et ces blocs, tu vois, qu'on a fait ensemble. Écoute, tu es prêt à le faire, oui, ça s'est bien passé, bah oui, il y a eu ça de bien, il y a eu ça un peu limite. Et ça, ça permet de se dire, parce que la récupération est aussi, je te rejoins, mais elle est aussi liée à la progression, tu vois, tu valides des étapes, etc. Et il y a un autre point, et c'est marrant que tu en parles, parce que, tu vois, toi, c'est aussi ta voie Limitless Project, explorer un petit peu les limites, le biohacking, plein de choses comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Chercher plein de petites solutions, le sauna, par exemple, le sauna, c'est comme la douche froide pour certaines personnes. Moi, ça ne me parle absolument pas, ça ne me fait absolument rien. Et c'est qu'en fait, quand tu coachs, et maintenant, on parle plus de coaching, c'est que tu donnes un peu un cadre, une stratégie, qu'on construit ensemble, etc. Mais en fait, la manière de se l'approprier, elle vous appartient à vous, elle n'appartient pas à moi. Et par exemple, ce n'est pas à moi de dire, écoute, le sauna, ça ne sert à rien, ou le sauna, ça sert à quelque chose, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ou ça, ça sert à quelque chose, et ça, ça ne sert à rien. Tous les petits trucs que toi, tu as besoin d'explorer sur ta récupération, sur plein de trucs, en fait, ils t'appartiennent à toi, comme ils appartiennent à Pierre, à Paul ou à Jacques, selon ce que j'ai. Donc, en fait, moi, à partir du moment où, même si tu fais des choses pour lesquelles je n'ai pas d'affinité ou je n'ai pas d'accord, finalement, ça concerne ton propre corps. Tu vois ce que je veux dire ? Et tes propres perceptions à toi. Et je pense que ça favorise grandement la récupération, parce qu'en fait, tu fais ce que tu penses qui est bon pour toi, et ce qui est sûrement bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Comme on est tous comme ça, moi, j'ai plein de choses que je fais qui sont complètement inutiles, et si je ne les fais pas, je sais que ça ne marchera pas. On est entre la croyance et le mythe à chaque fois, mais en tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais sur cette gestion-là, en fait, c'est d'arriver à se dire « Ok, je lui donne une trame, je fais ça avec tout le monde en général, il se l'approprie à sa manière, tant qu'il suit l'esprit, on refait les bilans ensemble régulièrement, et ça va rouler. » C'est vraiment ça. Je n'ai pas besoin de tout contrôler, ce que vous faites, et ce serait même une erreur de vouloir contrôler, parce que déjà, un, vous êtes majeur, vous n'avez pas le lien de subordination avec moi, et dans l'entraînement, on n'est quand même sûr de rien. De toute façon, c'est que des propositions. J'amore souvent les nouveaux cycles en disant « Voilà la proposition pour le mois suivant, ça passe, ça passe pas, il faut ajuster, il ne faut pas ajuster. » Et globalement, c'est ça. Par contre, dans ma manière d'entraîner, sauf sur des périodes très précises, je laisse quand même toujours une marge de manœuvre. C'est-à-dire que je ne vous amène jamais au max, parce que c'est une phrase de chez Strong First, en fait, si tu cherches toujours tes limites, tu vas finir par les trouver. Et quand tu les trouves, en général, c'est compliqué. Je vais revenir sur cette question de limites, mais j'aime bien cette petite parenthèse sur la biologie des croissances et de dire que nos routines ont certes possiblement un impact physiologique qui peut être étayé par la science, etc., et qui nous a mené à les mettre en œuvre initialement, mais beaucoup plus que cet impact physiologique ou métabolique, c'est la croyance qu'elle fonctionne, qui est autoréalisateur. Et donc, ça, c'est l'effet placebo qui est hyper bien, ou nocebo, d'ailleurs, dans l'autre sens, qui est hyper bien documenté. Et moi, j'aime bien, tu vois, comme tu l'as bien compris, être entrepreneur, c'est un petit peu être tout le temps sur des montagnes russes. Et donc, moi, je suis hyper à l'aise avec la variabilité et le chaos, mais j'aime bien le discipliner, discipliner le chaos, et c'est-à-dire que je le mets dans des cases. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la case parce que je ne peux pas le prévoir. Je ne sais pas quel problème j'aurais à surmonter aujourd'hui, mais je sais qu'il est bordé par des limites, une organisation dans ma journée, des choses qui vont arriver avant, qui vont arriver après. Et ça, ça me donne un sentiment de contrôle, tu vois. Et donc, tu disais que tu faisais des choses, parfois, dans ta journée, qui n'étaient pas… qui peut-être étaient complètement inutiles, mais si tu ne les faisais pas, tu ne te sentais pas bien. C'est un petit peu ça, en fait. C'est des espèces de petits signaux que tu distilles ça et là dans ta journée et qui te permettent d'induire un état physiologique, un état d'esprit, etc., qui t'amènent vers l'état de disponibilité dont tu as besoin pour la tâche que tu as à accomplir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, mes routines, elles ont, dans ce contexte-là, une double importance. Celle potentiellement étayée par la science et puis surtout, celle étayée par la biologie de ma croyance. Et sur la logique des limites, tu disais à force de chercher les limites, on finit par les trouver. Il y a quand même une notion qui est intéressante, c'est de voir que plus tu en fais, plus tu es capable d'en faire. Je trouve que c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a des gens qui voient mon emploi du temps, qui voient ce que je fais dans mes semaines et qui se disent, mais comment tu fais pour faire autant de choses ? Et en réalité, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et j'ai l'impression que… Tu vois, mon référentiel, je me souviens, il y a quelques années, j'avais couru un 10 kilomètres en une heure avec ma femme et j'avais l'impression d'être un athlète de haut niveau. Pour moi, c'était un exploit de ouf, tu vois. Et je me souviens, c'était une époque où j'étais beaucoup moins intéressé par l'exploration du potentiel humain et on avait passé ensuite l'après-midi couché dans son appart à regarder Netflix et puis peut-être en mangeant un burger ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, j'avais l'impression qu'il fallait que je récupère de fou et que je me repose parce que, waouh, j'avais fait le défi de ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, dans la semaine que tu me programmes, les 10 kilomètres, il y en a presque tous les jours. Donc, c'est assez marrant de voir que tu es capable d'en faire toujours plus pour peu que cette surcharge, elle soit progressive. Ça m'amène à deux questions. La première, c'est est-ce que tu peux vraiment en faire toujours plus et est-ce qu'il n'y a pas une limite et si oui, comment est-ce que tu l'objectives ? Tu parlais de data, donc tu disais que tu te fondais pas mal sur le RPE. Je vois que tu n'utilises pas trop, et d'ailleurs, tu as fait un super épisode sur le sujet, la variabilité de la fréquence cardiaque, elle est difficile à objectiver, mais pour autant, on l'a quand même sur nos montres, sur des OURA, sur des OUPS, etc. Et la deuxième, c'est comment est-ce que tu programmes les weekend shocks sur lesquels tu as une explosion du volume, mais vraiment une explosion pour justement pas dépasser cette ligne rouge. Deux points. Moi, la VFC, je l'ai beaucoup utilisé avant dans un cadre de haut niveau et dans un suivi longitudinal, mais avec des méthodes d'investigation avancées, mais en fait, je vais te faire un autre parallèle pour répondre un petit peu à cette notion de bloc, justement. Moi, ce que j'essaye de faire, parce que par exemple, dans le projet qu'on a eu ensemble, tu es à la maternité, quand on avait des maris à bosser ensemble. Il me semble. Oui, c'est vrai. En fait, non, non, mais attends, excusez-moi, j'ai mis du tout à réagir parce qu'au début, je me suis dit, en fait, il est en train de dire que j'étais un bébé dans ma connaissance. Non, 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 non. Mais en fait, c'est vrai, tu as raison, ma femme venait d'accoucher de ma deuxième fille. Oui. Et ça, par exemple, ça va permettre de comprendre la suite. En tant qu'entraîneur, moi, je considère que ce n'est pas neutre pour toi. Tu vois, c'est normal. Bien au contraire, avec des côtés positifs, négatifs, ce ne sera pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Comme tout gros événement dans une vie, en tout cas, et que ça va t'impacter. Je fais une parenthèse, mais pour le coup, j'étais à la maternité et en plus, j'étais en pleine restructuration de ma boîte. Depuis la maternité, j'étais en train de négocier des ruptures conventionnelles et certaines se sont mal passées ou en tout cas, j'étais déçu par la réaction de certains de mes collaborateurs. Et donc, franchement, c'était vraiment une période un peu particulière. En plus, j'avais déménagé il n'y a pas longtemps, etc. Donc, il y avait un bon, pas mal de facteurs multiplicateurs. Oui, justement, et c'est pour ça que je vais partir de là pour l'expliquer. Moi, j'essaye de me dire que l'impact sur toi, il n'est pas neutre, il est loin de là. Par contre, quand t'entraîneur, moi, j'essaye de le prendre de manière neutre en disant, OK, il y a tel événement qui va forcément l'impacter. Donc, avant, l'idée, ce n'est pas de lui faire aller sur les rotules et quand il va sortir de là, ce n'est pas de lui re-sauter tout de suite sur le coin de la figure, en fait, parce qu'il faut qu'il digère un petit peu tout ça et c'est un peu normal et c'est pour ça que d'ailleurs, de mémoire, quand tu étais à la maternité, tu avais un petit programme libre en disant, si tu vas courir deux fois, tant mieux et si tu ne vas pas, tant pis parce qu'à un moment, c'est comme des gens qui partent en vacances. Des fois, le meilleur programme, c'est de ne pas en avoir. Il faut quand même le dire aussi et des fois, non, en fait, ça dépend des cas mais bref, recentrons-nous et j'ai la même approche sur les blogs justement. Alors, le volume augmente d'un coup même si c'est préparatoire avec au fur et à mesure des semaines, il y a quand même une augmentation de la densité d'entraînement au sens large. On avait aussi, je ne sais pas si tu l'as analysé comme ça mais souvent, s'il y a un bloc précédemment, il y a déjà eu une intensité, celui d'une sortie longue le lendemain, etc. Et parce qu'en fait, tu le vois bien dans ton cas d'un amateur qui a des enfants, qui vient d'en avoir, qui a une vie qui a une vie entrepreneuriale, plein de trucs comme ça, tu ne peux pas être sur un mode où tu prévois exactement ce que tu vas faire en termes d'entraînement deux mois à l'avance, par exemple. Donc, on sait que j'ai toujours ce bloc qui est prévu là, je l'amène à ce qu'il puisse bien se passer avec plein de petits trucs dans l'entraînement préparatoire. Comme je te le disais, dans la semaine, en fait, la basse intensité permet de récupérer de la haute intensité du week-end, par exemple, et du long. Là, en fait, l'échelle de la semaine, elle est construite sur le mois en disant, tout ça, ça permet de préparer à ce que ce bloc se passe bien est derrière à en récupérer. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que toi, tu te préparais quand même à passer trois jours dans un environnement hostile en Écosse avec une météo qui était quand même incertaine, avec pas mal de bornes à faire. Donc, en fait, si tu ne le prépares pas en amont sur des week-ends où tu te mets un petit peu en difficulté, mais en sécurité, tu vois ce que je veux dire, ça risque de te faire tout drôle le jour J. Donc, en fait, je n'ai pas forcément un calcul d'augmentation précise du volume, même si les blocs sont progressifs, tu vois bien, tu vois les premiers blocs qu'il y a eu, ensuite, ça augmente un peu le suivant. Et c'est plutôt un truc en disant, ok, ça, ça va le préparer au bloc suivant qui va le préparer à la compétition. Ce bloc-là, on estime que dans cette étape-là, si David est capable de passer ce bloc correctement, moi, c'est ce que j'ai dans ma tête, ok, c'est que ça va dans le bon sens, donc derrière, on continue la stratégie qu'on avait prévue et s'il n'est pas capable de le passer dans le bon sens, ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs, justement, tout est allé dans le bon sens, il faut revoir la stratégie et revenir un peu en arrière. Donc, en fait, le bloc, c'est aussi un test. Alors, quand je dis un test, ce n'est pas un test à l'échec, mais c'est un test sur la façon dont tu le digères en faisant un peu une étape de passage. C'est presque un objectif intermédiaire, même s'il n'y a pas de dossard. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tout à fait. je vais rebondir dessus. Juste, tu dis, c'est peut-être, c'est presque, enfin, est-ce que tu penses qu'indépendamment du fait de te préparer à la contrainte et à la difficulté, il y ait une surcompensation physiologique plus importante qu'avec un processus plus linéaire ? Alors, bien sûr. Bien sûr, en fait, si tu veux, si tu as un processus linéaire, tu n'as jamais de pic de forme, en fait, mais en théorie, même en pratique de ce que j'observe, tu n'as jamais de grosse baisse de forme non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire que tu peux faire des choses un peu toute l'année, sauf que dans le cas d'ultra trail, ce n'est pas un truc que tu vas faire tous les week-ends, a priori, donc en fait, il faut quand même s'y préparer et il faut quelque chose que je ne sais pas encore avec toi, c'est normal, ça ne fait pas si longtemps, ça fait six mois, c'est quand on fait un gros bloc, même si j'ai des tendances, combien de temps il te faut vraiment pour t'en remettre, tu vois, pour avoir une remontée de forme ? J'ai eu des indications justement avec l'Ecosse parce qu'on en reparlera de comment ça s'est passé où je commence à comprendre un peu comment tu peux réagir même si c'était une fois dans ce contexte donc il faut encore qu'on le repousse mais forcément quand tu amènes une contrainte vraiment supérieure à d'habitude sur un week-end, derrière, heureusement que le corps ne réagit pas de la même manière que si tu avais un process qui était plus l'hériture donc évidemment, il y a des adaptations aussi d'un point de vue mécanique et physiologique qui se font avec des blocs, c'est une évidence. On reviendra du coup sur l'aventure et puis la suite mais justement en fait, tu me diras je pourrais en parler maintenant parce que ça fait un parallèle avec ces week-end-shocks donc les week-end-shocks l'idée c'est que tu mets un gros volume voire un énorme volume sur deux jours sur trois jours le dernier week-end-shock que j'ai fait avant l'Ecosse j'avais deux jours et demi en gros de course à faire avec le premier jour j'avais 8h le lendemain 5h et le surlendemain 3h et ça s'était super bien passé donc j'étais trop content et donc je me suis dit en fait l'Ecosse ça va être facile mais je n'avais pas pris en compte plusieurs éléments notamment le fait que dormir tranquillement dans mon lit au chaud chez moi c'était complètement différent que de dormir dans une tente gelée sous la pluie alors pour la petite histoire la première nuit parce que moi j'ai l'habitude de dormir nu je me déshabille je me mets dans mon sac de couchage donc peut-être que je devrais déjà raconter la première journée donc je pars tu vois et je pars plutôt plutôt dans le groupe de tête tu vois et donc ça me donne ça me donne une forme d'énergie en plus ça fait quand même longtemps qu'on se prépare pour ça etc j'étais super excité boosté à l'adrénaline et donc je pars un peu vite plus vite que ce que j'aurais été censé faire tu vois je pense que j'étais à 5-15 ou 5-15 au kilomètre un truc comme ça avec mon sac à dos qui faisait 10 kilos et puis sachant que j'avais 50 kilomètres à faire ce jour-là c'était pas malin mais bon je pense que c'est une erreur commune de la plupart des coureurs de partir trop vite au début mais tu vois je suis tellement porté par l'excitation l'adrénaline etc que ça se passe bien je vois pas les kilomètres passer j'ai l'impression de voler tout se passe bien et donc j'arrive à doubler à doubler d'autres coureurs et je sais mentalement que je suis à peu près donc j'étais 5ème et puis je passe 4ème puis je passe 3ème et je sais qu'il y a ma femme qui regarde et qui suit la course et du coup je suis trop fier tu vois parce qu'à la base j'étais pas parti pour faire une performance je voulais juste terminer mais cette fierté-là m'a donné une énergie supplémentaire de dingue là je me suis dit putain il faut rien que je lâche il faut que je reste devant etc et donc ça m'a vraiment donné une espèce de franchement j'ai jamais ressenti cet état-là à l'entraînement et j'avais l'impression de voler tout était facile tu vois normalement avec le sac à dos et tout j'ai du mal à courir et remonter là je courais et en plus de courir j'avais pas l'impression que ça me fatigue et j'avais l'impression de pouvoir faire ça des heures et puis bon après j'ai eu un petit donne psychologique parce que je me suis j'ai pris à droite à un embranchement alors qu'il fallait prendre à gauche et donc j'ai perdu 5-10 minutes et donc le gars que je m'étais fait chier a doublé en plus dans l'une des sorties longues j'avais écouté un livre audio c'est ça qui est intéressant avec le trail c'est que dans les week-end show tu me fais des sorties longues et je rentablisse ce temps donc j'écoute des podcasts j'écoute des livres audio je réfléchis à des projets etc parfois j'ai plein d'idées j'écris des newsletters il y en a une que j'ai écrite dans ma tête on va dire pendant une montée bref quoi qu'il en soit j'avais écouté le livre de David Goggins je ne sais plus comment il s'appelle qui n'est pas incroyable mais voilà qui est quand même intéressant et ce gars a vraiment eu une vie horrible pour le coup et en fait ça m'a donné quelques croyances de ressources qui m'ont servi à deux moments dans la course et donc je vais parler de la première je parlerai de la deuxième un peu plus tard la première c'est il disait que quand il était dans une course etc il se mettait derrière le gars et même s'il était épuisé qu'il n'en pouvait plus il attendait d'avoir économisé suffisamment d'énergie et de cette mine dans cette perspective mentale pour le doubler et ensuite continuer à mettre la gomme pour que le gars dans sa tête se dise putain il est trop fort vas-y j'abandonne et donc il appelait ça voler son âme et donc j'ai essayé de faire la même stratégie et donc je double le gars et puis je mets la gomme etc enfin je me défonce et au final je gagne pas mal d'avance sur lui donc je suis assez content et donc je me trompe à cet embranchement et donc il me redouble et je me dis putain tous ces efforts parce qu'au final on parle de ça je le raconte ça prend une minute mais en réalité ça représentait peut-être une heure ou une heure et demie sur la course où j'étais durement en train d'abord de remonter sur lui de le doubler et puis après de lui mettre de l'avance et tout ça perdu parce que je pars du mauvais côté dégoûté donc là j'étais vraiment mentalement ça a été dur et puis je me dis bon c'est pas grave je vais le redoubler et donc je suis reparti à l'attaque j'ai remis une heure à le rattraper parce qu'au final 5 minutes ça paraît pas beaucoup mais il faut quand même accélérer pas mal pour réussir à le rattraper donc voilà je vais peut-être une heure ou une heure et demie à le rattraper heureusement c'est des épreuves longues donc tu as le temps quand même de composer et puis là j'arrive sur donc je le double et puis j'arrive sur une montée et on se tape une tempête des vents à 100 km heure de la pluie etc je suis trempé de la tête aux pieds il n'y a pas de chemin donc en fait on court sur des espèces de ruisseaux rivières donc tu es toujours les pieds trempés gelés j'avais froid et je me disais cette fois-ci je me disais il faut que je mette la gomme non pas pour doubler le gars devant mais parce que sinon je vais mourir d'hypothermie et puis tu es tout seul parce qu'il y a trop peu de coureurs et c'est trop grand et donc tu es vraiment seul livré à toi-même et à un moment j'arrive face à une rivière avec une cascade plutôt avec une densité un débit d'eau mais incroyable et donc je dois sauter par-dessus alors au début je ne trouve pas de passage puis je descends un peu plus bas finalement je vois un endroit où je pourrais potentiellement sauter par-dessus et je me dis putain si mon pied glisse et je me loupe le truc m'emporte et je me noie et je meurs donc tu vois tu as aussi ces petits moments en fait cette aventure-là c'est vraiment un condensé je te disais que l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes là c'est trois jours de vie en fait c'est un condensé d'émotions où j'ai ressenti la joie de la fierté de la peur de la colère de la résignation de l'énervement enfin vraiment plein plein d'émotions et c'est ça qui rend aussi ces aventures aussi riches et puis bon je continue à avancer là je suis dans le brouillard je ne vois rien etc je finis par arriver au sommet et puis redescendre de l'autre côté et là je redescends de l'autre côté je suis un peu protégé du vent donc j'ai un petit peu moins froid et je suis genre c'est pour ça que je suis là et j'étais tellement content et tellement bien tu vois d'avoir réussi cet exploit entre guillemets ce premier exploit ce premier sommet de l'avoir dépassé et donc voilà je redescends je redescends de l'autre côté et puis et puis bon tout se passe bien globalement jusqu'à la ligne d'arrivée que je pensais arriver et puis en fait qui n'arrive pas qui n'arrive pas qui n'arrive pas et je continue et tu vois je faisais des petits vlogs sur ma caméra et puis je disais ouais je pense que je suis arrivé je suis bientôt arrivé là dans une demi-heure j'y suis en fait j'ai mis deux heures encore c'est beaucoup plus loin que ce que je pensais en plus j'ai glissé je suis tombé dans une rivière j'ai cassé un bâton tu vois en fait je parle de tout ça à la base pour répondre à la question de il y a plein de choses que je n'avais pas anticipé donc je casse un bâton je suis vraiment trempé de la tête aux pieds et donc je finis par arriver donc en troisième position donc hyper fier de moi mais trempé et gelé et donc et avec plus qu'un bâton donc je me dis bon bah super cette première étape elle s'est trop bien passée mais maintenant j'en ai encore deux à faire et je suis déjà un peu amoindri en termes de matériel du moins et donc et donc je me nourris tu vois avec des plats avec des plats lyophilisés je fais un premier repas et puis j'en ferai un deuxième avant d'aller me coucher je vais dans ma tente je me déshabille j'essaie de mettre des vêtements plus ou moins secs pour dormir tu vois et et donc oui voilà et donc d'abord je me déshabille parce que j'ai l'habitude de dormir tout nu et donc là en fait je gèle tu vois je suis dans mon sac de couchage j'ai trop froid et donc je me dis bon bah je vais mettre mon t-shirt donc je rajoute mon t-shirt j'ai toujours trop froid alors je me dis je vais rajouter mes chaussettes je rajoute mes chaussettes j'ai toujours trop froid au final j'ai remis mon pantalon mon pull mon manteau et j'étais comme ça dans mon sac de couchage et malgré tout j'ai l'impression que le froid venait du sol et j'avais froid 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 et donc tu vois tu passes une nuit en fait tu dors trop mal parce que bah déjà t'es en tente etc mais en plus tu cailles quoi donc donc tout ça pour faire le parallèle avec mon week-end choc bah déjà en termes de récupération ça avait rien à voir et le lendemain matin je me réveille à 6h ou 5h non 5h du mat ouais parce que le départ je crois était à 7h un truc comme ça donc je me réveille à 5h donc tôt alors que j'ai mal dormi et puis je prends mon petit-déj et puis après je retourne dans ma tente pour m'habiller pour partir courir et là mes vêtements bah évidemment ils sont trempés puisqu'ils étaient vraiment trempés de chez trempés donc t'imagines il fait zéro dehors tu cailles etc et tu dois remettre tes vêtements qui sont gelés donc au final c'est juste une barrière psychologique parce qu'un quart d'heure après être parti ton corps se réchauffe etc et ça va mieux mais putain ce moment où j'ai dû remettre ces vêtements gelés et tout et puis en plus après tu pars pas tout de suite il y a un petit peu de temps il y a le petit briefing de course et tout et voilà et donc en fait c'est toutes ces petites choses là qui sont liées à l'environnement qui sont liées à la variabilité qui sont géniales et qui sont ce que je vais chercher dans ces courses là mais que tu peux pas anticiper ou comment dire mimer dans ces week-end chocs et c'est aussi pour ça qu'ils sont si importants parce que j'étais confiant du coup sur la capacité de mon corps à courir plus ou moins la distance à supporter le fait de courir un jour puis de pas avoir trop de courbatures ou trop mal tu vois les premiers week-end chocs je me souviens surtout avec le sac à dos dont j'avais pas l'habitude le premier j'avais eu des courbatures aux jambes aux trapèzes aux lombaires tandis qu'à la fin c'était passé le lendemain je te disais bah en fait non je suis nickel tu vois je suis d'un point de vue physique et même fatigue et j'avais trop bien récupéré et donc le fait que ça ce soit plus une variable que ce soit pas quelque chose que je ne maîtrise pas m'a permis d'avoir suffisamment d'énergie pour justement manager et gérer ce qui était des variables ce qui était des contextes imprévisibles entre guillemets donc ouais ouais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant hyper intéressant ces week-end chocs ouais mais tu sais il y a un truc qui est important alors attends je vais juste m'y excuse-moi il y a un truc qui est super important dans ce que tu dis justement c'est qu'on ne peut jamais tout prévoir et même dans les week-end chocs moi j'appelle ça les blocs les week-end chocs ça va très bien c'est Guillaume Millet qui a popularisé ça en tout cas qui a mis un mot dessus tu ne peux pas prévoir exactement comment ça va se passer et c'est ça qui est bien dans l'endurance et encore plus je pense ultra-endurance c'est que c'est un éternel apprentissage et c'est-à-dire que par exemple tu parlais des 8h le samedi par exemple les 8h c'était 8h sur la journée à répartir comme tu voulais c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire confiance à l'intuition des gens en tout cas vous à votre intuition en disant attends j'ai ce projet-là dans un mois donc c'était même 3 semaines avant j'ai plus la date mais peu importe oui c'était 3 semaines avant je crois 3 semaines avant 2-3 semaines j'ai ce projet-là bah tiens est-ce qu'il vaut mieux que j'aille une fois sur la journée ou que je le coupe en 2 fois selon ce que je vais vivre les effets sont un peu différents et ça serait prétentieux de ma part c'est pour ça que je ne donne pas beaucoup de consignes sur un week-end de bloc tu as juste un volume à faire et tu te débrouilles j'exagère mais c'est un petit peu ça mais ça serait prétentieux de ma part de dire avec toutes les datas que j'ai avec toute ma connaissance je vais te prédire comment ça va se passer et en fait je trouve que ce qui est important là-dedans c'est que justement tu te retrouves confronté à des soucis que tu n'aurais pas eu d'habitude que tu es là ce jour-là ou que tu valides justement tu trouves des solutions et tu peux t'en souvenir après le jour de la compète et le jour de la compète il y a des choses que tu n'avais pas pu traverser en week-end de choc justement c'est une nouvelle compétence et c'est un petit peu infini et c'est pour ça que c'est une exploration qui est permanente et je pense que tu as réappris des choses encore pendant des causes qui vont te servir pour la suite et après on y reviendra mais c'est comme le rocking en fait moi quand tu m'as parlé l'idée me paraissait très bonne sur le coup vraiment donc je ne pouvais que je ne pouvais que t'inciter à l'intégrer vraiment à ton entraînement parce que c'était une super idée le move-nat intégré je me souviens je t'avais plutôt dit oui quand tu as une séance de récup tu peux faire move-nat mais si tu vas courir elle va courir tu vois ce que je veux dire et ça a amené plein de problématiques enfin ça a soulevé plein de questions parce que par exemple jusqu'à ce que tu fasses du rocking tu étais suffisamment solide avec le renfort que tu fais plus ou moins en autonomie qui était très efficace sauf que tu t'es bien rendu compte et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de règle et que je sais que dans les réseaux la règle c'est de ne pas être nuancée mais la vérité c'est qu'il faut être nuancé tout le renfort que tu as fait quand tu t'es mis à te trimballer avec ton sac à dos tu t'es dit ben ouais mais ça suffit pas parce qu'il faut que je m'expose au sac à dos et toi c'était une super idée il y a plein de choses et c'est comme l'alimentation tu vois toi dans ton cas il fallait trouver le compromis entre tes convictions je me souviens on a eu la discussion où tu me disais mais moi je sais qu'il faut des glucides à l'effort sauf que j'ai l'impression que ça ne me convient pas donc toi tu explores et puis finalement avec du miel c'est le super compromis dans ton cas qui ne sera pas le même pour quelqu'un d'autre peu importe c'est plein de petites choses et c'est pour ça que en tant qu'entraîneur et en tant que sportif tu ne peux pas avoir la prétention de dire je vais tout contrôler et tout va bien se passer c'est plutôt je vais apprendre et je vais en tirer des enseignements pour la fois d'après ouais complètement mais tu as absolument raison que ce soit en compétition ou même dans des sorties longues ou n'importe quoi en fait quand tu te confrontes à l'adversité de façon générale même dans la vie tu trouves en toi des ressources dont tu n'avais pas conscience et ces ressources là une fois qu'elles sont accessibles tu peux les activer dans n'importe quel contexte et donc à chaque fois c'est un petit peu comme si tu enrichissais la boîte à outils sur laquelle tu peux te baser pour faire face à la variabilité du monde et ça c'est donc du coup c'est merveilleux aussi parce que tu te dis qu'en réalité ta vie c'est une quête constante de croissance mais qu'en même temps tu es de mieux en mieux armé pour y faire face et pour évoluer et clairement le rocking je suis donc au début j'avais commencé avec un sac de 12 kilos de mes mois puis après j'avais racheté un peu de poids et à la fin j'étais sur 18-20 kilos donc le double que le poids de mon sac de course par contre du coup évidemment je faisais en marche à pied enfin en randonnée mais avec du dénivelé donc il y avait quand même une demande de ce côté là et en Ecosse c'était vraiment génial parce que mon sac à dos je ne l'ai pas senti j'avais l'impression d'avoir rien sur le dos il faisait corps avec moi bon il faut dire aussi que tu m'avais dit dans toutes les sorties longues de le prendre avec moi donc je commençais à bien le connaître donc plusieurs semaines avant la compétition je l'avais déjà construit avec tout ce qu'il fallait mettre dedans etc. pour qu'il y ait le bon poids même la bonne organisation il manquait 2-3 trucs que j'ai dû compléter à la fin mais globalement il était fait et du coup ça n'a vraiment pas été quelque chose de désagréable alors que la première fois que j'ai couru avec je me souviens d'avoir dit mais c'est horrible j'ai l'impression qu'il bougeait dans tous les sens que je n'arrivais pas à courir tu vois même les faux plats j'ai l'impression que ça me carbonisait les jambes enfin c'était vraiment je me suis dit ça va être hyper dur et donc ça montre encore une fois d'ailleurs que le corps s'adapte s'adapte à la contrainte et puis que plus t'en fais plus t'es capable d'en faire et que voilà et à la fin je te dis mon sac pendant les 3 jours d'Ecosse je l'ai oublié il n'existait plus et sur l'aspect nutrition j'en profite pour parler un peu d'Api Run je trouve que c'est une super idée qu'ils ont eu à la base ces apiculteurs et pour élargir un petit peu l'utilisation de leur miel ils ont décidé de faire des barres donc à base d'oléagineux et de miel et ils ont même fait une sorte de nougat je ne l'avais jamais goûté normalement je ne suis pas fan du nougat donc ça ne m'attirait pas trop puis là sur ma dernière commande je me suis dit étant donné qu'ils avaient que deux barres différentes une un peu salée une un peu sucrée je me suis dit je vais peut-être me lasser donc je vais prendre leur nougat en plus c'était tellement bon et du coup dans ces moments là parfois tu as besoin de réconfort et oh là là quel bonheur de la manger ça me fait vraiment du bien et après sur l'aspect alimentaire c'est vrai que moi je m'aperçois que je fonctionne beaucoup mieux avec une alimentation low carb qu'avec une alimentation riche en glucides quand je faisais de la musculique j'ai voulu changer de gabarit parce que je faisais 70 kilos et je suis monté à 85 et aujourd'hui j'ai un poids de forme qui tient plus ou moins quel que soit ce que je mange à 80 ce qui je pense est mon bon poids tu vois et j'étais obligé de manger tout le temps et je mangeais à bloc de glucides tu vois le matin j'avais 100 grammes de flocons d'avoine le midi 100 grammes de riz sec au goûter 100 grammes de flocons d'avoine le soir 100 grammes de riz sec et en fait je me sentais lourd toute la journée j'ai l'impression d'être tout le temps en train de digérer etc ça me fatiguait et quand je suis passé à une alimentation plus low carb je me suis aperçu que déjà d'abord j'ai une transition vers une alimentation déjà plutôt normale et puis après plutôt low carb que j'avais une clarté mentale et une stabilité d'énergie tout au long de la journée de dingue tu vois et malgré tout j'ai un travail qui est plutôt intellectuel à la base et donc le fait de me sentir comme ça tu vois d'avoir cette fluidité c'est juste trop appréciable pour que je puisse juste dire bah non tant pis et pour autant tu vois on parlait de chronos et à la fin les séances qui duraient une heure et demie avec de l'intensité je finissais par terre tu vois et je sais que j'aurais peut-être gagné à manger quelques cuillères à café de miel ou ce genre de choses donc tu as cette je me suis posé la question à un moment est-ce que ça vaudrait pas le coup que je fasse carrément une transition full cétogène et comme ça je me pose plus la question de tout ça on en a parlé ensemble et bon au final je suis pas parti je suis pas parti sur cette voie là et Happy Run ouais je pense que le miel en plus il y a du glucose et du fructose donc tu as une libération qui est peut-être un petit peu plus longue il y a des enzymes digestifs qui fait que ça passe mieux enfin bref tout ça pour dire que ouais je suis assez content d'avoir trouvé ça et aussi sur le choix des chaussures où on a fait un petit moi j'étais assez adepte des barefoot etc parce que je suis toujours en vivo et donc pour la cour j'avais un zero drop et j'ai assez vite remarqué qu'avec le sac qui me tirait en arrière avoir un drop ça serait peut-être pas si idiot alors je suis quand même resté chez Innovate parce que j'en ai testé d'autres la Oka Speed Goat et une autre encore et elle me faisait mal aux pieds parce que souvent elles ne sont pas assez larges j'ai les pieds assez larges probablement du fait que je marche souvent en barefoot ou pieds nus et donc les Innovate ont cet avantage d'être assez large au niveau médio pied et pied avant pied mais par contre elles étaient beaucoup plus amorties avec 8 mm de drop et je les ai testé justement sur le Weekend Shock avant la course je me suis aperçu qu'elles étaient moins précises tu vois que les autres plus lourdes tu vois j'ai moins de précision au niveau du pied mais par contre en termes de confort de course d'amortie etc ça n'a rien à voir et quand tu fais dans un contexte de course où j'ai plusieurs jours à faire avec la difficulté le poids etc en fait on s'en fout que mon pied soit plus rapide ou moins rapide ce qui est important c'est surtout que l'impact on va dire physique soit le plus faible possible c'est intéressant ce que tu dis parce qu'avec un système low carb qui te convient au quotidien avec un système ultra minimaliste qui te convient pour lequel je pense qui correspond aussi les deux à plus tes valeurs plein de choses comme ça pour autant tu ne fais pas de prosélytisme je ne te parle pas que sur les réseaux tu vois ce que je veux mais par rapport à toi-même en fait tu as été assez pragmatique sur toutes ces choses-là en disant ok dans le contexte général ça ça me convient par contre ce n'est pas suffisant pour préparer mon ultra donc je cherche le compromis pour aller vers des trucs qui ne me font pas tout changer et je pense que la progression elle est aussi passée par là je suis d'accord avec toi et d'ailleurs ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure où tu es toi-même dans nos discussions dans tes conseils tu n'as jamais essayé de me convaincre de changer de changer mes croyances et mes convictions moi après elles ne sont pas fixes comme tu l'as compris je considère de toute façon que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain et j'aime cette logique d'exploration mais je n'ai jamais senti une pression de tu devrais faire comme ça avoir tel type de chaussure tel type de nutrition tel type d'alimentation mais beaucoup plus une discussion et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est ce que tu partages à la fois dans tes réseaux sur les gens que tu reçois sur ton podcast dans ton livre où tu te bases plutôt avec pragmatisme sur ce que tu vois qui fonctionne d'ailleurs à chaque fois que je t'ai proposé quelque chose tu m'as dit testons on verra et cette approche-là plutôt que de dire du but en blanc bah non ça ne correspond pas à ce que je pense et donc on ne le fait pas donc ça c'est cool sur la partie entraînement on a parlé du coup un peu du rocking un peu du renfort quel est ton avis sur l'importance d'être solide dans la vie et puis pour justement peut-être diminuer le risque de blessure ou dans le cadre en tout cas de la préparation de ce type d'événement c'est une vaste question du coup pour répondre je vais juste répondre pour ton cas justement sur ce site d'événement parce qu'après c'est dur à y répondre je pense que dans ton cas et tu l'as très bien fait vu ton projet que t'avais là mais que t'as moyen à long terme t'as plutôt intérêt à être un 4x4 donc en tout cas être solide et à pouvoir passer un petit peu partout et justement le renforcement musculaire très généraliste comme tu le fais tu sais tu parlais des swingers et des relevés mais simple et sinistre oui c'est pour moi c'est un peu mon péché mignon mais sur un truc 4x4 il y a quand même on a essayé moi aussi j'ai essayé mais il n'y a pas mieux enfin pour moi il n'y a pas mieux il y a des mouvements il n'y a pas mieux pour cet objectif là je me comprends et le renforcement en fait il est important pour deux choses dans ton cas historiquement t'en as fait avant donc en fait t'as déjà une appétence pour le renforcement musculaire donc ça fait partie de ton équilibre donc en fait si tu l'enlèves il va manquer quelque chose et je pense qu'à moyen long terme c'est pas tenable déjà pour commencer et même sur le facteur structurel et mécanique quand tu vas te trimballer pendant 3-4 jours avec un sac sur le dos même si on a vu que le renforcement unique avait ses limites donc il fallait trouver d'autres solutions mais quand tu vas devoir encaisser des week-ends de bloc alors que t'es pas coureur de base depuis de nombreuses années quand on rajoute tout ça un peu dans ton cas par exemple je vois pas comment tu pourrais faire l'économie du renforcement musculaire mais pour tout un tas de raisons qui concernent pas uniquement la performance et en tout cas oui d'être solide c'est quand même bête mais ça fait du bien de se lever le matin et de pas être cassé partout après la sortie de la veille même si l'entraînement de course à pied il contribue aussi le renforcement c'est pas il n'y a pas uniquement le renforcement qui renforce la course et la surcharge progressive aussi mais pour moi c'est nécessaire dans 99% des cas le renforcement musculaire de toute façon est nécessaire et dans 80% des cas pour moi un renforcement 4-4 est suffisant et même spécifique aux gens parce que tu contrebalances aussi tout ce que la course à pied unique ne t'apporte pas c'est un équilibre de santé donc souvent le renforcement spécifique je sais que c'est pas la mode parce qu'il y a des réseaux on aime bien les oppositions mais ce qui est spécifique c'est de faire quelque chose de général pour 80 même 90% des gens il y a même un impact prophylactique mais t'as raison en termes de récupération en fait si tu veux là en Écosse pas une seule fois j'ai souffert de combatture même à la fin d'ailleurs tu me demandais du coup comment ça s'était passé après les jours qui ont suivi j'ai ma tendinite au tendon d'Achille mais à part ça dès le lendemain en plus j'ai l'habitude de faire du sport tous les jours donc moi dès que j'en fais pas si j'ai pas de mouvement je me sens pas bien donc je me souviens je suis rentré le dimanche le lundi j'ai fait 14 000 pas donc j'ai pas fait de sport réellement mais voilà j'ai été marcher 2h ou 3h dans Edinburgh pareil le mardi après je suis arrivé en bas d'un volcan que j'avais envie de monter et puis arrivé en bas je me suis dit j'ai quand même le tendon qui est un petit peu douloureux etc j'ai peut-être évité de monter donc j'ai pas monté le volcan je suis un petit peu raisonnable mais voilà et puis j'ai rajouté quelques ponts très rapidement j'ai été obligé de rajouter du sport ou en tout cas du mouvement j'ai vraiment besoin viscéralement de bouger si tu me dis non tu dois récupérer pendant deux semaines tu fais rien que je fasse pas de course à pied par exemple et que tu me dises il vaut mieux faire du vélo de la natation ou de la muscu ok ou marcher mais rien c'est pas possible c'est pas entendable du coup j'embraye j'ai raconté un peu la première journée et donc la deuxième journée je pars un petit peu embêté parce que j'ai plus qu'un bâton et donc c'est quand même pratique les bâtons franchement c'est hyper hyper pratique alors je sais qu'il y a des coureurs qui courent sans etc mais moi j'ai pris pas mal l'habitude de courir avec en plus avec le sac à dos je trouve que ça répartit bien bien les poids et le terrain est hyper technique parce qu'il n'y a pas de chemin et il y a des tourbières des trous enfin vraiment le terrain était compliqué beaucoup plus compliqué que ce que j'avais peut-être anticipé ou ce dont j'ai l'habitude et les bâtons c'est vraiment comme si au lieu d'avoir deux jambes t'as quatre jambes et c'est hyper pratique et puis le fait d'être déséquilibré entre guillemets d'en avoir qu'un seul sur les deux je sais pas psychologiquement en termes de symétrie etc je trouvais ça moins pratique mais en même temps bon j'étais arrivé troisième la veille je partais plein d'énergie parce que je voulais maintenir ma position et je me suis dit putain je pourrais peut-être faire un podium à la fin donc hyper hyper motivé donc je démarre à fond etc j'arrive à maintenir cette place pendant les quatre ou cinq premières heures et puis après force est de constater que je commence à avoir mal justement au tendon d'Achille et puis un petit peu aussi à l'insertion du du mollet de la jambe droite au niveau du genou mais bon c'est assez secondaire et donc je suis obligé de ralentir le rythme je fais doubler par une personne puis deux personnes et puis là j'arrive plus ou moins à maintenir je remonte sur une je la redouble je suis content et puis elle me redouble et puis au final après on monte dans une on monte en haut d'une montagne et vraiment au sommet tu vois il y a de la neige etc il faut pas oublier que mes vêtements sont toujours trempés donc j'ai des gants mais des gants qui sont trempés il fait glacial il y a du vent etc j'arrive en haut je suis gelé et je me dis je sens que mes mains je commence à perdre tu vois la capacité de prévention et donc je me dis bon à ton avis est-ce qu'il vaut mieux mettre des gants gelés et trempés ou bien ne pas en mettre et laisser les mains à l'air libre j'ai testé les deux les deux sont horribles je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution dans ce contexte mais pareil tu vois ça m'a motivé à bien avancer juste parce que tu vois franchement ça réveille quand même des espèces de réflexes de survie où tu te dis il faut que je bouge il ne faut pas que je traîne alors c'est super beau donc tu regardes quand même mais tu ne traînes quand même pas parce que voilà tu as envie de mourir d'hypothermie puis après j'arrive de l'autre côté de la montagne je descends et donc là tu descends dans des tourbières des trucs remplis de trous en plus trempés tu vois c'est très 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 humide et rempli de trous et tout enfin vraiment un terrain hyper technique c'est impossible plus ou moins de courir et d'ailleurs j'avais un peu peur parce que j'ai ma cheville droite je me suis fait une entorse il y a deux ans et elle est un peu fragile elle lâche assez facilement et au final je me la suis un petit peu foulée tu vois vite fait mais sans tomber sans que ça occasionne vraiment une blessure c'est le stade zéro on va dire de la foulure donc au final super super résiliente ça s'est bien passé à ce niveau là donc assez content et puis je descends et donc celle avec qui je me bats un petit peu pour la quatrième place elle est elle est pas loin donc je la vois j'essaie de la suivre de la doubler puis elle me redouble machin et puis au bout d'un moment je la perd et là je trouve plus le chemin je sais plus où je dois aller en fait j'ai raté un moment où je devais traverser une rivière j'ai pas traversé je sais que et donc je m'aperçois que je suis du mauvais côté donc je cherche un endroit où traverser et au final je me suis frayé mon propre chemin qui était pas qui était pas du tout celui officiel parce que je savais plus ou moins visuellement l'avantage c'est que c'est quand même assez dégagé donc visuellement je voyais la montagne je savais que la ligne d'arrivée était de l'autre côté donc je savais que je devais aller plus ou moins par là et donc je me suis frayé comme ça mon passage alors c'est c'est un côté chouette parce que c'est vraiment l'aventure t'es perdu tout seul dans la nature sans chemin ni rien livré à toi même entre guillemets bon j'exagère mais et voilà mais par contre ça me prend une éternité parce que j'ai pas du tout pris la route la plus rapide et au final je crois que je suis arrivé peut-être une demi-heure voire trois quarts d'heure après celle avec laquelle une heure avant on était proche il restait peut-être normalement une heure ou une heure et demie de course et j'ai perdu pas mal de temps là mais au final j'arrive quand même cinquième donc j'ai assez content mais par contre j'arrive et là j'ai trop trop mal au tendon d'Achille donc autant dire que la fin en plus à la fin tu vois c'était une descente qui était même pas très technique j'arrive même plus à courir donc je suis obligé de clopiner et donc et à la toute fin pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée il reste peut-être un kilomètre qui est plat sur un truc qui ressemble à un chemin donc qui est en plus assez facile donc je me dis bon je vais quand même pas arriver en marchant donc je cours et donc je mets vraiment tout le reste de mon énergie à essayer de courir et de clopiner jusqu'au bout et quand j'arrive dans ma tente j'enlève la chaussée je regarde j'ai l'arrière de la Chille tout le temps dans la Chille qui est complètement violée je me dis putain du coup ça veut dire que ça a saigné etc je me dis j'espère que je pourrai partir demain donc je commence à tu vois t'es fatigué en plus donc tu commences à peut-être ressasser des idées pas forcément positives dans ta tête et donc je vais voir la médecin parce que tout ça est quand même on a des médecins itinérants d'expédition qui te suivent et qui me dit bon ben voilà la meilleure chose à faire ça serait de ne plus courir mais si tu veux y aller je t'interdis pas et donc elle m'a juste filé des paracétamols et voilà et donc le lendemain je pars pour le dernier jour la dernière étape avec hyper mal au tendon d'Achille et donc j'avais pris quand même son paracétamol là donc ça réduisait quand même un petit peu la douleur et je pars et puis là je vois que j'arrive pas à maintenir parce que tu vois j'étais toujours en quête de mon podium donc j'essaie de rattraper mon retard et donc je me dis voilà je vais y arriver et puis au final j'arrive pas à maintenir ma cadence et donc j'essaie de rester septième donc tu vois je vois que devant ils vont trop vite j'y arrive pas et puis derrière j'ai quand même l'impression d'être capable d'aller plus vite qu'eux donc j'essaie de maintenir cette place là et je fais une dizaine de kilomètres comme ça jusqu'à un checkpoint où justement tu vois les médecins et tout et là moi je suis pressé tu vois j'ai envie de pas perdre de temps au checkpoint et elle m'oblige à m'arrêter pour voir si tout va bien etc machin je me dis putain elle me fait perdre du temps elle me fait perdre du temps et bref elle finit par me laisser partir et là t'as une grande montée une grande montée sur une colline qui est complètement pelée et je vois des concurrents dans la montée et là je sais pas ce qu'il se passe chez moi mais tu vois les endorphines l'adrénaline etc je commence à mettre une pile sur la montée j'en rattrape une le fait d'en rattraper une ça me donne de l'énergie pour doubler le deuxième et puis le fait de doubler le deuxième ça me donne de l'énergie pour doubler le troisième donc j'en remonte trois pendant le truc et ça j'ai vraiment vu l'impact du protocole Sisyphe c'est celui-là le dernier qu'on a fait c'est ça ou justement Sisyphe et Jason ouais ouais Jason alors celui avec les fractionnés en montée long tu vois où tu fais des pyramides genre 5 minutes en montée 4 minutes 3 minutes en montée 2 minutes etc et donc là et donc là tu vois je vois même en termes de sensations etc je ressens le truc sauf que là j'arrive à rester tout le temps en intensité sur toute la montée et donc et donc là et c'est cool quand tu vois les parallèles comme ça de ton entraînement te dire ok ça m'a préparé à ça tu vois et du coup j'arrive à remonter à remonter tout ça tu vois et donc je suis trop fier de moi parce que je me retrouve quatrième et en plus avec l'adrénaline les endorphines la dopamine etc je ressens plus la douleur au tendon d'Achille donc là je me dis parfait j'arrive au sommet et là je perds le choix je sais plus par où je sais plus où aller parce que normalement t'as des petits drapeaux rouges mais ils sont éloignés de 100 ou 150 mètres chacun ils sont tout petits on les voit pas très bien puis c'est en pleine nature tu vois donc t'as pas de de logique de chemin et donc et donc autant parfois ben c'est logique parce que c'est dans la continuité autant là il y avait pas de logique et donc et donc là j'ai deux options soit je prends le temps de chercher soit je me dis bon ben je continue à avancer je pense que c'est plus ou moins par là et tu sais t'es un petit peu con dans ces moments là parce que tu t'es fait chier à mettre toute l'énergie que t'avais pour doubler des gens dans la montée t'as pas envie de perdre du temps sur tes poursuivants alors même que t'as mis autant d'efforts pour les doubler quoi donc je continue je continue et puis là je me retrouve face à une falaise et je me dis merde c'est pas top alors alors tu vois Movenat m'a quand même servi parce que j'arrive à décider en quadrupédie inversée à côté là comme ça c'était pas mal pentu mais voilà j'arrive à descendre comme ça en me disant bon ben je pense que le chemin il est en dessous parce que je voyais un lac et je savais que l'endroit où on devait arriver était de l'autre côté du lac et donc voilà et donc je désescalade je fais mon parcours sur tout seul donc là pareil tu vois que la veille je fais mon propre chemin et et par contre il était quand même assez éloigné du chemin du chemin officiel je m'en apercevrai après pour l'instant j'en avais pas conscience mais bon au bout d'un moment je me dis bon c'est quand même ça me paraît quand même bizarre cette histoire et et voilà et finalement j'arrive j'arrive à la ligne d'arrivée mais mais avec avec un chemin qui était qui était complètement différent et puis là en plus il y a une ville il y a une maison qui brûle dans le village alors alors tout le monde est un peu en panique c'est c'est donc parce que la ligne d'arrivée elle se passe dans le village auquel on était auquel on était parti au tout début de l'expédition on va dire et et c'est un tout 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 petit village il y a 100 habitants il n'y a pas de pompiers il n'y a rien tu vois donc ils sont là avec des tuyaux d'arrosage et des seaux d'eau et puis ils se prêtent tous main forte pour déménager les affaires de la maison et sauver ce qu'il peut l'être tu vois donc donc moi j'essaie d'aider mais en fait il s'est passé un truc c'est que 500 mètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée mon corps il s'est dit ok c'est bon t'es arrivé et donc ma douleur autant non d'achilles est revenu mes puissances 1000 et donc là je n'arrivais plus à marcher alors qu'elle m'avait vraiment laissé tranquille pendant peut-être 15 kilomètres avant et et donc j'essaie quand même d'aider parce que bon ben voilà je suis là j'essaie d'aider etc en clopinant bon au bout d'un moment ils ont pitié de moi ils me disent non mais c'est bon c'est gentil mais vas-y assieds-toi tu fais trop pitié et et voilà et puis là bon ben je suis content d'être arrivé en même temps je me dis bon moi j'ai pas pris le chemin officiel est-ce que ça va être homologué etc et puis mais bon je suis quand même content tu vois de mon aventure à la base je n'étais pas venu pour faire une place j'étais venu pour vivre ça donc et donc ça en termes d'émotion d'exploration justement à tout niveau c'était vraiment une aventure incroyable mais voilà tu vois le fait que j'ai pu poursuivre potentiellement une place ça me gêne donc ça reste quand même dans un coin de ma tête et ma femme parce que pendant tout ça là en plus évidemment je n'ai pas de réseau donc ça fait trois jours que je n'ai pas parlé à ma femme donc on se fait on s'appelle et puis elle me dit je t'ai suivi etc et donc on débrie je lui raconte des trucs ça me fait plaisir de l'entendre tu vois on oublie tu vois aujourd'hui on est tous tellement hyper connectés que c'est quelque chose qui paraît évident et être pendant trois jours complètement déconnecté du monde donc c'est vraiment 0 0 0 0 réseau quoi je ne pouvais vraiment avoir aucune nouvelle de personne et bien bah du coup même moi qui suis plutôt solitaire j'étais content de pouvoir la retrouver de la voir de lui parler et puis le soir elle me dit bon bah du coup je pense qu'ils n'ont pas homologué ton temps t'es dernier de l'étape et dernier donc ils ont considéré que je l'avais fait en 10h40 alors que j'étais arrivé en 4h50 un truc comme ça le double je me dis attends ça c'est quand même une pénalité pas gentil du tout parce que bon j'ai quand même fait la distance j'ai comparé avec les autres j'ai fait le même dénivelé et puis en fait je vais parler après au directeur de course et il me dit qu'on a une espèce de TokiWalki GPS dans notre sac à dos qui check justement où on est d'ailleurs je fais une petite parenthèse c'est assez amusant parce que si t'as un problème que tu te blesses ou autre tu peux écrire avec le TokiWalki donc t'as des messages pas enregistrés c'est pas un TokiWalki où tu peux parler c'est un envoi de messages par GPS il faut 10 minutes pour que le message arrive et 10 minutes après pour qu'ils te répondent plus le temps pour qu'ils arrivent etc donc j'ai un peu mieux compris pourquoi est-ce qu'il est obligé à avoir tout un matériel de sécurité un sac de survie le premier que j'avais était pas aux normes donc ils m'ont demandé d'en avoir un autre parce qu'en fait j'ai repensé à certains moments où t'es en tempête etc tu te blesses si tu prends pas garde le temps qu'ils arrivent en fait t'es mort d'hypothermie ou en tout cas tu dois pas être en super bon état bref et donc ce GPS il te traque et donc comme j'ai pas suivi le chemin officiel il a mis une valeur à la compte et donc en fait après il l'a corrigé il m'a juste mis une pénalité qui m'a rétrogradé d'une place donc au final sur le classement final je suis quand même arrivé cinquième donc j'étais quand même fier de moi je pense que dans un meilleur contexte j'aurais peut-être pu arriver quatrième voire troisième mais j'étais déjà super content d'être arrivé cinquième et puis ouais c'est une aventure c'est une aventure c'est une aventure de vie après effectivement du coup maintenant j'ai cette fameuse tendinite au tendon d'Achille alors sinon parce que tu me demandais comment tu récupais etc sinon j'aurais recommencé direct à courir je pense donc juste globalement tu vois je me sens en pleine forme juste je mange je mange bien je pense que j'avais besoin de compenser d'un point de vue alimentaire donc j'ai pas mal mangé tous les jours qui ont suivi et puis donc au début j'ai fait que de la marche et puis quand je suis arrivé ici après j'ai rajouté du vélo donc je fais du vélo type zone 2 en faisant mes calls et mes meetings donc l'avantage c'est que ça optimise bien mon temps et je me retrouve parfois à avoir des meet qui durent 2h ou 2h30 donc avoir fait 2h30 sur mon vélo comme ça et puis j'ai fait des petits fractionnés type la clinique du coureur en marche-course donc une minute de course une minute de marche j'ai commencé dimanche dernier et là hier j'ai fait 15 minutes non-stop sans faire de fractionné marche-course très lentement et c'est encore un peu douloureux tu vois c'est pas c'est pas c'est pas top comme comme sensation mais ça dépasse pas 2-3 sur 10 si je si je reste à cette allure-là et surtout la douleur augmente pas le lendemain ce qui me fait dire que c'est plutôt dans une dans une bonne évolution et en parallèle ça me permet d'avoir plus de temps pour aller à la salle parce que j'ai envie de faire du sport et j'ai pas envie de faire du vélo comme ça d'appart tous les jours au bout d'un moment c'est chiant j'ai essayé d'aller nager aussi dans le lac qui est à 9 degrés et donc j'ai nagé 20 minutes j'avais allumé mon sauna avant et fort heureusement parce qu'après une demi-heure dans le sauna j'étais à peine réchauffé donc je me dis bon c'est encore un peu compliqué d'aller nager d'aller nager dans le lac donc voilà donc je pense qu'on a fait le tour de la préparation de l'event du défi maintenant qu'est-ce que tu peux me dire sur tiens on a fait tu m'as parlé un peu de mes forces et de mes faiblesses au début sur quelle base on est aujourd'hui et quel plan est-ce que tu envisages pour me faire avancer vers le désert je souris parce que les gens ne savent pas on s'est conseillé au téléphone il y a deux semaines donc la veille le lendemain pardon de l'Ecosse où tu étais en train de visiter Edimbourg et on s'est dit bah tu fais pendant 15 jours tu te débrouilles tu fais ce que tu veux et on regarde la stratégie ensemble à la fin du podcast donc là la stratégie n'était encore pas faite parce qu'il fallait qu'on ait le podcast pour discuter donc là vous êtes vraiment en temps réel sur ce qu'on peut mettre en place et je voulais juste résumer un truc de la prépa et tu l'as bien résumé et ça va conditionner la suite c'est que la compétition ne se déroule jamais dans un événement aseptisé donc tu ne peux pas aseptiser tout ton entraînement sinon tu n'es pas prêt le jour J donc ça va expliquer ce qu'on va faire un peu pour la suite donc il faut savoir que la prochaine étape est dans le désert et que du coup vu que j'ai un peu tyrannique je lui ai dit trouve une course au mois de juillet ou d'août où il fait le plus chaud possible donc il y a un 80 bornes non de tête que tu vas faire 80 bornes et 3500 mètres de dénivelé à quoi Terra à quoi Terra donc en fait le pauvre petit David à l'inverse de la Saint-Élion il va scoltiner la chaleur et donc l'entraînement qui va avec la chaleur pour s'y acclimater donc là en gros deux semaines après un ultra l'idée c'est déjà de récupérer ça a été le cas la tendinopathie ou tendinite ou je ne sais pas exactement il y a deux raisons où il faut encore qu'on investigue on est vraiment indirect par rapport à ça c'est qu'il y a peut-être un petit peu de généralement les tendinopathies il y a un petit peu de surcharge et l'autre point que tu n'as pas évoqué dans le podcast mais dont moi j'ai connaissance c'est que tu as mis des manchons de compression qui t'ont beaucoup irrité le tendon d'Achille donc en fait il faudra arriver à identifier lequel des deux facteurs est le plus prégnant dans cette douleur-là il y avait même trois choses donc il y avait potentiellement un peu la surcharge il y avait donc effectivement j'avais mis des manchons de compression et en fait ils étaient un petit peu grands donc ils ont fait une espèce de bourrelet qui me serrait et qui passait justement sur le tendon d'Achille et lorsque je te disais que c'était tout violet en fait j'ai vu très très nettement la trace de ce bourrelet de cette compression au niveau du milieu du tendon ce qui montrait bien que tu vois ça empêchait pas ça gênait la circulation normale du sang et donc ça a pu favoriser cette irritation et il y a un troisième élément qui est que j'avais plus qu'un bâton donc en termes de décharge entre guillemets de mon poids parce que j'ai mon poids plus les 10 kilos sur le dos ça a forcément joué aussi le premier point ça serait déjà je pense que la reprise progressive de la course elle est bonne parce que du coup de remettre de l'impact progressivement en tout cas jusqu'à mi-mai ça me paraît essentiel les qualités cardio tu les as pas perdues en deux semaines tu vois ce que je veux dire surtout t'as continué à bouger ton appétence pour la force est revenue donc l'idée je pense dans ton cas est sur le fait d'aller explorer tu les estimes comment tes niveaux de force généraux actuels ben là je suis reparti sur des trucs assez faibles mais je pense que ça revient vite tu vois c'est marrant parce que dès que t'as plus cette contrainte tu vois je me suis tapé des courbatures horribles le lendemain etc dès que tu travailles plus les muscles d'une certaine façon ils se désadaptent et voilà mais pour autant je vois que rapidement je retrouve des automatismes tu vois les séances deviennent très très vite plus faciles donc je pense que je vais vite progresser là pour l'instant j'y allais trois fois par semaine mais après l'idée je me disais peut-être y aller juste deux fois par semaine et donc j'ai conçu deux full body qui sont différents que j'alterne en A et B parce que l'idée le problème c'est que avec la muscu c'est que potentiellement si tu rates une séance justement t'as un peu cette désadaptation et après t'as des courbatures et les courbatures c'est extrêmement pénalisant pour l'entraînement classique tu vois donc c'est vraiment ce que je veux éviter donc je préfère avoir des full body où c'est plus facile d'avoir de la fréquence justement et qui font que si jamais je loupe une séance en réalité j'aurais quand même eu une stimulation dans la semaine ce qui va réduire le risque de courbatures et donc pour te les décrire j'ai la séance A je fais développer coucher traction magic triceps c'est un exercice inventé par Rudy exactement presse à cuisse leg curl et crunch sur un ballon sur une Swiss ball et la deuxième je fais dips rowing yet c'est une espèce de tirage développé militaire curl incliné fente et mollet debout et voilà et tu vois au final j'ai un truc qui est bien équilibré je pense en full body et donc comme ça avec deux séances A et B que j'alterne ok donc là tu as prévu d'aller à 3 par semaine et tu voudrais basculer à 2 à partir de quand ? bah à 2 dès que je peux recommencer à courir enfin dès qu'on a un entraînement qui ressemble à quelque chose je t'avoue que faire du vélo tous les jours je fous ça chiant en fait je ferai une remontée en charge croisée dans le sens où pour l'instant j'éloignerai les séances de course pure tu vois ce que je veux dire même si elles sont courtes pour le moment du renforcement musculaire c'est à dire pas à J plus 1 par exemple le faire à J plus 2 ce qui est possible à deux séances dans la semaine parce qu'au moins tu as de la fraîcheur dessus avec le lendemain du renforcement par exemple le vélo peut être fait à ce moment là c'est vrai que toi tu aimes bien le VTT mais en ce moment en ce moment la météo pourrait faire du VTT ou du vélo de route c'est quand même pas c'est quand même pas l'essentiel donc ça me tombe mal mais mon idée c'est pas très rentable le vélo parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il me faut deux fois plus de temps passer sur le vélo pour avoir l'équivalent métabolique d'une séance de course à pied on dirait on dit souvent 30% généralement après tout dépend de vélo si tu es en vélo d'appartement je pense qu'il te faut le double de temps ça par contre on va pas se mentir si tu es en extérieur il y a le vent il y a le dénivelé ça peut devenir rentable le VTT peut être rentable par exemple ça franchement sur deux points sur le plan cardiovasculaire parce qu'il y a pas mal de relance par rapport au vélo de route non pas que le vélo de route soit pas bien et l'autre point c'est que au niveau force des membres inférieurs quand même au moins que c'est sur la vésolicité il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire et on en revient à ce que j'ai dit dès le début le vélo sur home trainer est pas rentable parce que c'est un environnement aseptisé donc évidemment tu dois y passer beaucoup de temps donc c'est sûr et certain mais en gros moi l'idée il faut que je réfléchisse à ta prog mais comme ça les gens ils ont l'idée en tête ça serait pour l'instant de retester une vraie séance de course mais quand je dis une vraie séance de course tu m'as dit que ça sortait 15 minutes c'est peut-être 30 minutes pour l'instant on va voir ce que ça donne mais tu vois on continue voir un peu ce que ça donne et éloigner du renfort et glisser petit à petit en fait en refaisant une fréquence de petites courses et après rapprocher les séances de course plus longues du renforcement et ensuite arriver à les renchaîner derrière je sais pas si tu vois un petit peu l'idée pour reprendre une transition sur mai ce qui nous laisse juin c'est quelle date en juillet les 80 ? c'est fin juillet de mémoire non ? oui je pense que c'est le 13 ou un truc comme ça oui mi-juillet je vais pas rouvrir là parce qu'on va perdre en fluidité mais ça nous laisse là deux semaines je vais te dire ouais c'est le 13 juillet c'est le 13 juillet donc c'est dans deux bons mois ça nous laisse deux semaines là deux semaines de reprise progressive en tout cas de la course que l'idée c'est d'arriver à retrouver ton rythme de croisière parce qu'à la fois il faut pas faire n'importe quoi et à la fois quand il y a des petites douleurs c'est quand même toujours délicat à quelque chose c'est que t'es en train de préparer quelque chose de long donc pour savoir si la compétition longue elle va pas te déboîter pour les six mois qui restent il faut quand même des étapes préalables tu vois ce que je veux dire être prêt à aller la faire donc il faut que je réfléchisse un peu à ça mais c'est sur une reprise de l'entraînement vraiment structurée enfin avec une fréquence de course digne de ce nom d'ici deux semaines tu vois ce que je veux dire donc il faut construire dans ce sens là et tu vois un truc dont on n'a pas parlé parce que j'ai quand même regardé les variables que j'ai en fait si tu veux si on est sur les six derniers mois de novembre à avril t'as des mois en fait en novembre décembre janvier qui sont autour de 20 à 25 heures d'entraînement février à 32 et après deux mois à 40 heures d'entraînement donc ça veut dire que dans une construction à long terme il y a eu un premier plateau sur trois mois là on a le deuxième plateau sur trois mois ça va redécharger puis après on va continuer jusqu'à se trouver ce qui est un petit peu acceptable pour toi donc là du coup moi l'idée il y a un autre point c'est que ce tendon d'Achille est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir un avis médical ou non t'as une question ? écoute j'ai l'impression que souvent les investigations médicales que ce soit par des médecins du sport ou des kinés n'ont pas apporté grand chose jusqu'à maintenant mais peut-être que c'est non mais après de toute façon c'est toujours multifactoriel mais du coup la plaie a disparu et le gonflement oui esthétiquement il a retrouvé une bonne constante à la marche ça va c'est juste je te dis si je cours je pense que j'ai une douleur de 3 sur 10 pas d'augmentation le lendemain forcément un peu plus raide le matin que quand il est chaud et puis tu vois je vais conduire ma fille à l'école tous les matins à pied donc j'en ai une sur le ventre en portage plus l'autre que je pousse et donc j'ai à peu près 100 mètres de dénivelé et ça va tu vois donc je pense qu'il est franchement par rapport au premier jour il récupère bien j'essaie aussi de faire ce qu'il faut aussi pour qu'il récupère bien donc non non j'ai bon espoir qu'il avance après je ne sais pas à partir de quel moment je peux vraiment mettre la charge en termes de course à pied de toute façon il faudra commencer par du plat parce que c'est plutôt sur le dénivelé où il va être douloureux et puis et puis voilà mais je pensais continuer là voilà je te dis là j'ai testé un quart d'heure je ne sais pas ce qui est le mieux puisque là ce qu'on cherche ce n'est peut-être pas la partie cardiovasculaire peut-être essayer de faire trois blocs de 10 minutes sur la journée ça me permet d'avoir une demi-heure mais pas constante peut-être que c'est plus intelligent que de faire 30 minutes à suivre dans un premier temps en micro-dosing après tu as quand même 1000 bornes depuis le mois de novembre 240 190 190 en février 240 en mars sans compter le dénivelé évidemment et puis 200 200 en avril ce qui fait qu'à un moment c'est toujours délicat il faut reprendre progressivement mais tu ne pars pas de zéro tu vois ce que je veux dire et du coup du coup à un moment il faudra faire le test de sortir une heure et quart et voir ce que ça donne alors je ne t'ai pas dit qu'il fallait le faire aujourd'hui on va se laisser un peu de temps mais moi l'idée c'est que dans deux semaines on fasse un test sur une sorcie d'une heure et quart et si elle passe on peut repasser à deux heures tu vois ce que je veux dire dans l'idée ça serait un petit peu ça donc il faut que je bosse un petit peu là-dessus et puis le reste j'ai entière confiance en toi pour utiliser tous les procédés de récupération et de reconstruction disponibles et imaginables voire inimaginables d'ailleurs oui oui je mange bien des petits poissons gras pour les oméga 3 j'ai mon bouillon d'os qui a un apport de glycine de collagène etc donc j'essaie d'avoir une bonne densité micronutritionnelle donc je pense que c'est bien géré ouais puis évidemment ça ne substitue pas un conseil de pro de santé parce que je ne suis pas kiné je ne suis pas médecin mais tendinopathie d'Achille moi pourriez de ce j'en ai une qui me gêne 10 jours par an que je l'ai avec depuis 10 ans 10 jours sur 365 et qu'il en reste un paquet ce que je remarque c'est que c'est très sensible à la décharge de l'entraînement dès que tu décharges en fait ton corps désadapte et la douleur c'est là que j'ai le plus mal en général tu vois ce que je veux dire donc c'est possible que la douleur que ton corps t'envoie c'est de te dire tu as une faiblesse là puis tu es en train de rien foutre tu vois ce que je veux dire il y a peut-être plein de choses comme ça apprend avec des pincettes ce que je dis non non je suis en phase avec toi d'ailleurs on a parlé 2-3 fois de Rudy et il dit un truc que j'aime bien qu'il faut bouger autour de la douleur et je suis assez en phase avec ça et je remarque tu vois déjà depuis dimanche où j'ai commencé à rajouter ce fractionné marche-course très très facile au début la première chance que j'ai fait c'était 3 fois 1 minute de course 1 minute de marche donc au total j'avais couru 3 minutes et marchait 3 minutes mais bon voilà je construisais petit à petit avec mes sensations et je remarque que ça accélère la guérison en tout cas en termes de symptômes de sensations de douleurs je vois que je vois que ça va de mieux en mieux donc non non ça suit la bonne voie je vais continuer comme ça tu vois je pense un peu à la sensation à mon avis à ce niveau là donc moi je suis convaincu déjà que le mouvement d'ailleurs aujourd'hui c'est quand même pas mal étayé par la science le fait qu'il faut montrer aux fibres dans quel sens elles doivent se reconstruire se réparer le tissu cicatriciel et pour ça il y a besoin de stimuli donc donc et je pense qu'une règle qui est pas mal c'est de courir sans jamais dépasser 2-3 sur 10 ce qui évite d'aggraver et surtout le lendemain qu'il n'y ait pas une augmentation de la douleur ce qui voudrait dire que potentiellement j'étais trop long à la veille si ces deux facteurs sont respectés je pense que je peux continuer à progresser et là tu me parlais de 15 jours bah voilà tous les jours je peux ajouter 5 minutes par exemple et puis dans 15 jours je serai à 10 heures oui bah tu vois par exemple typiquement faut que j'y réfléchisse mais ton micro dosing de 3 fois 10 minutes dans la journée il serait très bien les jours de muscu par exemple si c'est possible tu vois ce que je veux dire le reste on construit à peu près avec le vélo et puis faire une séance on continue on voit ce que ça donne parce que je pense qu'il ne faut pas trop se caresser avec le passé que tu as tu vois ce que je veux dire et j'assiste dire quand même sur le fait aux gens de prendre avec la pincette c'est une discussion entre un coach et une personne adulte qu'on est en train de faire sur ça par rapport à ça donc c'est pas un conseil général mais à un moment je pense que à tester voir ce que ça donne on essaye et ce qui me fait me dire ça c'est que il y a quand même cette inflammation même si c'est multifactorial qui est lié à ce bas de compression où finalement c'est peut-être tu aurais mis un bon bas de compression tu n'aurais peut-être pas eu de problème tu vois ce que je veux dire ou tu n'aurais pas mis donc il faut qu'on teste un petit peu il faut que je je planche sur le sujet mais tu vas devoir te coltiner un peu de vélo quand même les 15 jours qui arrivent pour terminer un peu donc il y a deux petits points encore le dernier c'est comment est-ce qu'on va se préparer à la chaleur d'autant plus que mon défi dans le désert ça sera au mois de novembre et j'habite en Haute-Savoie donc il fait froid tu penses que ça vaut le coup de faire du home trainer dans ma salle de bain avec un chauffage pour l'instant non enfin pour l'instant oui vu les températures qu'on a non mais c'est aussi pour ça que pour moi c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de trouver cette date cet été parce qu'en fait cette date cet été risque de se passer dans la canicule enfin j'espère c'est pas le mot de souhaiter la canicule mais en tout cas il risque de faire chaud en tout cas et ce qui fait que tout l'entraînement préparatoire va falloir se le coltiner quand il fait chaud en tout cas dès que possible et justement dans ton cas c'est l'inverse que le sommeil enfin c'est autre chose que le sommeil mais du coup là tu vas préserver ton sommeil mais on va sortir d'un truc contrôlé où il faudra aller moi je l'ai déjà fait au mois d'août en vacances tu vas courir sur le bitume par 35 ou 38 degrés alors on va dire que c'est pas bon pour la santé il faut boire récupérer et c'est meilleur pour la santé de faire ça si tu prépares une compétition dans la chaleur que de ne pas le faire tu vois ce que je veux dire donc en gros oui bien sûr il faut s'acclimater on va essayer de t'acclimater progressivement à ça et du coup suite aux conclusions qu'on aura tiré de ce trail notamment de la chaleur mais il n'y aura pas que ça du mois d'août on regardera un petit peu la stratégie derrière et tu vois par rapport à comment t'as vécu l'acclimatation si tu sentais que ça allait bien alors je vais pas te faire sauter avec la séance 8 de chronos dès le retour des grandes chaleurs parce que sinon je vais te perdre en route mais tu vois ça va nous donner quand même pas mal de conclusions c'est de la data en fait ton ressenti c'est de la data ta capacité d'adaptation et peut-être qu'après effectivement l'idée n'est pas saugrenue tu vas peut-être faire du home trainer dans un environnement humide avec une doudoune je sais pas encore tu vois je peux pas te le dire pour l'instant franchement bon on verra ça dans le débrief du coup de cette course dans le désert ma dernière question c'est quelle qualité athlétique ou d'endurance en l'occurrence t'as envie de développer chez moi pour ces 6 prochains mois j'ai envie de continuer à développer ton économie c'est une qualité autant athlétique que comment dire que mentale que tout ce que tu veux biomécanique physiologique et par exemple ton économie elle est sur tu vas vraiment dans le bon sens par rapport à tout ça j'ai pas besoin d'augmenter ta vitesse même si ta vitesse va augmenter l'économie mais le fait de pas peut-être partir trop vite dans l'euphorie du début comme tu l'as fait le premier jour en fait c'est de la gestion tu vois ce que je veux dire et c'est un truc c'est un process d'apprentissage qui est tellement vaste tu vois ce que je veux dire que ça serait dur de le résumer à une qualité athlétique parce que je pense que ce que t'as compris comment je fonctionne et dans le podcast c'est que c'est tellement systémique et il y a tellement pas d'une qualité à développer que c'est dur à dire et l'économie va venir avec la solidité avec le cardio avec plein de choses donc si t'as un truc qu'en tête c'est l'économie ok ça me va ça me va ça me parle bah écoute on fera de toute façon un débrief de tout ça après le désert est-ce que il y a une dernière chose ou des sujets qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé partager ou bien ça te semble bien non non c'était cool franchement de toute façon c'est comme c'est cool de te coacher moi je m'éclate à coacher tout le monde et toi tu déroges pas la règle franchement c'est des projets ça avance non mais voilà et les gens se disent que vous pouvez en tirer quelque chose pour votre cas parce que de toute façon personne ne réinvente la roue après la brouette c'est une roue sur laquelle on a rajouté un plateau sur laquelle on a rajouté ça donc il y a toujours à faire mais par contre c'est un process permanent et c'est pour ça qu'on n'a pas de certitude et il faut vraiment avoir ça en tête en tout cas et puis c'est génial parce que bien sûr on se prépare pour un objectif mais il faut aussi apprécier le chemin et cette appréciation du chemin elle se fait à plusieurs égards d'abord parce qu'il y a des espèces d'objectifs de moyens où tu t'aperçois que tu as progressé tu vois moi ma réalité avant c'était je vois les montagnes au dessus de chez moi pour moi les gens qui auraient été capables de partir de chez moi de monter haut et de revenir c'était des surhommes je ne pensais pas que je ne pensais jamais être capable de faire ça et aujourd'hui c'est presque facile tu vois ça fait partie un peu de mon quotidien et donc ça élargit petit à petit la vision que j'ai du monde donc c'est comme si je me sentais plus libre et plus capable de vivre donc ça c'est génial donc il y a toutes ces qualités que tu développes et qui t'apportent une certaine satisfaction au fur et à mesure du processus et puis par ailleurs il faut quand même se le dire il y a plein de sorties qui sont super cool soit parce que comme je le disais elles ont elles font une activité plutôt parasympathique et ça me permet de lâcher après la journée mais il y a aussi toutes les sorties de trail de sorties longues etc. où je suis dans la nature où je suis vraiment en contact avec les éléments la variabilité la beauté etc. et ça me rend heureux donc tu parles de ce processus et de cette brette à laquelle on rajoute des add-ons au fur et à mesure mais c'est important tu vois je pense d'apprécier le chemin et de ne pas seulement être focalisé sur le fait de réussir un exploit ouais mais par contre il y a un truc que je n'ai encore pas la réponse concernant je l'aurai dans quelques mois c'est que tu étais très centré sur le process et sur l'exploration et ça on va le garder par contre ce petit côté compétiteur qui est ressorti quand tu as vu que tu jouais quelque chose en Écosse je ne sais pas dans quel sens on abordera la suite c'est un mystère on va le découvrir c'est clair parce qu'en fait moi je voyais la compétition contre moi-même parce que j'ai commencé peut-être tard enfin pas peut-être j'ai commencé plutôt tard le sport encore plus tard la course à pied et donc je ne pensais pas pouvoir faire une performance tu vois donc pour moi ce n'était pas quelque chose d'accessible dans mon système de pensée et c'est vrai que maintenant que je m'aperçois que ça pourrait être le cas et qu'il y a des conditions spécifiques liées à la course qui me transcendent littéralement franchement j'ai été surpris de voir à quel point enfin à quel point mes sensations mon énergie etc étaient préfigurées par le contexte et donc oui oui non ça va être intéressant ça va être intéressant du coup c'est vrai que j'aborde le désert différemment parce que mon objectif initial c'était de toute façon sur des défis extrêmes comme ça quand tu finis c'est déjà un exploit en soi surtout là dans le désert etc enfin c'est des courses il y a assez peu de déjà il y a peu de participants à la base qui s'alignent au départ et puis ils n'arrivent pas tous au bout donc déjà réussir à arriver au bout c'est déjà un exploit mais c'est vrai que maintenant il y a potentiellement ce côté compétitif qui va s'ajouter et donc je vais sûrement partir avec l'ambition de faire quelque chose d'intéressant sachant que c'est potentiellement possible c'est pour ça que la proc devra être en en adéquation avec ces ambitions là ça ne veut pas dire qu'il faudra en faire plus ça sera peut-être juste de te tempérer tu vois je ne sais pas encore mais c'est pour ça que c'est génial parce qu'il y a autant de programmation que de caractère de personne et ça va évoluer en se connaissant mieux aussi tu es un architecte ouais peut-être ouais peut-être j'en sais rien ce que je dis j'ai un facilitateur j'aime bien quand on me demande la définition d'un coach c'est plutôt comme ça que je perçois les choses j'essaye en tout cas bon trop cool en tout cas je suis très excité de continuer cette aventure et cet entraînement avec toi je suis super content de t'avoir rencontré de t'avoir comme coach et puis de m'engager avec toi sur ce projet je trouve qu'il y a quand même un truc super dans le fait d'être coaché c'est que tu délègues complètement la responsabilité de réussir ou pas tu vois moi je suis hyper discipliné t'as bien vu quand tu mets des séances ou un programme c'est très 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 rare que j'en dévie c'est important pour moi mais voilà donc je fais ma part mais le fait de savoir si j'ai fait ce qu'il fallait si je suis prêt si j'ai fait suffisamment de kilomètres etc c'est à toi que je le délègue et puis il y a aussi le fait de j'ai envie que mon coach soit fier de moi c'est une motivation aussi quoi ? ouais c'est ça c'est une expression discret je le vois donc voilà merci de m'accompagner Nico là-dessus merci d'avoir passé une heure et demie avec moi pour débriefer tout ça j'espère que tu vois on a parlé de pas mal de choses des choses plus ou moins techniques mais aussi des aventures de vie des parallèles avec l'entrepreneuriat donc j'espère que même ceux qui ne font pas de course à pied vont trouver notre échange intéressant et puis je te dis à dans 6 mois pour le débrief du désert allez au revoir à tout le monde salut David à bientôt Nico bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !